Le thème c'est, en fait, je propose, si vous êtes d'accord, le purgatoire. Parce que vous allez voir, c'est central, ça explique tout. Ça explique tout. Mais d'abord, je propose qu'on fasse quand même une petite consécration à Marie, une petite prière à la Vierge Marie. D'accord ? Pour que, enfin, qu'on remette tout ça, que vous appreniez des choses, sur les choses essentielles qui donnent le sens à la vie, c'est-à-dire l'autre monde. Donc, demandons à l'Esprit Saint, le Père des pauvres, d'illuminer notre cœur et notre intelligence pour nous conduire à la vérité tout entière. Notre Dame du Très-Saint-Rosaire, priez pour nous. Voilà. Alors, interactif, c'est-à-dire qu'on s'interrompt tout le temps. Je compte sur... qui est-ce qui... toi ? Non, mais c'est vrai. Les hérésies, tout. Donc, je vous explique pourquoi c'est le thème central. Premier point, vous avez tous entendu parler que le purgatoire, personne n'y croit. Que c'est une invention, paraît-il, des catholiques pendant le Moyen-Âge. Vous saviez tout ça ? Ben, c'est faux. En fait, je vous assure, je vais vous raconter une anecdote. Quand j'avais 16 ans, ma soeur s'est fiancée avec un monsieur... Ma soeur s'est fiancée avec un monsieur qui faisait une maîtrise de théologie et qui lui a dit que sa thèse consistait à dire que le purgatoire avait été inventé au Moyen-Âge. Moi, je lui sors le texte de l'Ancien Testament où le purgatoire est décrit. C'est dans le deuxième livre des Macchabées. C'est un livre écrit en grec où, textuellement, voilà ce qu'il raconte. Un jour, il y a eu un combat entre des Juifs et des Grecs. Ils se battaient sans arrêt et habituellement, les Juifs gagnaient. Et voilà, plein de Juifs périrent. Le lendemain, Judas Macchabée alla ramasser les corps des morts et ils trouvèrent sur eux une petite amulette à un dieu. Donc, ils avaient adoré une idole au cas où. Ils avaient un petit gris-gris. Chose qui, chez les musulmans, est impardonnable. Ça s'appelle l'association des musulmans, ça c'est des Juifs, c'est pas pareil. Eh bien, Judas, dit la Bible, Judas fit une collecte parmi les gens pour offrir au temple de Jérusalem un sacrifice pour ces morts afin que Dieu leur fasse miséricorde et les emmène au paradis. Le purgatoire et les indulgences datent donc de l'Ancien Testament. Vous voyez, c'est le premier truc qu'il faut évacuer. Donc, c'est pas du tout une invention catholique du Moyen-Âge. Et par contre, vous vous demandez à quoi ça sert. C'est ça qu'il faut savoir. Eh bien, c'est très simple, on est dans le premier purgatoire. Vous le saviez pas ? Et il y en a six. Et le septième s'appelle le ciel. Et donc, le septième ciel, ça veut dire quelque chose. C'est une expression théologique, en fait. C'est pas une expression biologique. Le septième ciel, c'est le paradis. Donc, vous saviez pas, hein ? Je suis sûr que vous saviez pas, ça. C'est pas que c'est timide, hein ? Hein, tu savais pas ? Bon, alors, je vous explique le début. Alors, dès que ça sera lancé, vraiment, vous m'interrompez. Regardez, c'est assez simple. Pour comprendre ça, il faut comprendre que le christianisme, il a une cohérence. Une cohérence que pendant 2000 ans, les pères de l'Église, les saints, les papes ont développé. Et qui est en crise depuis 50 ans. La cohérence, à votre avis, l'origine qui explique tout. À votre avis, ça peut être quoi ? Ce qui explique ce qu'on fait sur Terre. Pourquoi on ne voit pas Dieu maintenant ? Ce serait tellement simple. Pourquoi on doit en baver ? Pourquoi dans 80 ans, tu auras sans doute des couches-culottes ? On voit pas qui te cède dans la caméra. T'inquiète pas. Mais c'est vrai. Et moi, dans 30 ans, 35 ans, quoi. C'est vrai, ça paraît bizarre. Donc vous vous dites, s'il y a un Dieu qui existe, qu'est-ce qu'il vous veut ? J'aimerais savoir, qu'est-ce que vous en pensez ? Comment vous expliquez la cohérence du christianisme ? À la fin de cette heure, il faut que ça soit compris. Vous ne voyez pas. Eh bien, en fait, il y a un problème dans Dieu. Il y a un problème en Dieu. Donc l'histoire est très simple. Il existe éternellement un être qui n'a jamais commencé d'exister. Donc ce n'est pas le néant qui l'a créé. Son nom est « Je suis », « Yahvé ». Éternel. Son éternité, c'est très simple. Il passe son temps à regarder la seule chose qui est, à savoir, quelle est la seule chose qui existe ? Voilà. Lui. Ça paraît égoïste, hein ? Non, parce que chez lui, quand il se regarde, qu'il est infini. Et je sais, vous allez dire, mais ce n'est pas possible. Comment il peut exister comme ça ? Il n'a pas commencé d'exister. C'est un fait. Sinon, on ne serait pas là. Sinon, il y aurait le néant avant lui. Donc, le néant, ça ne crée rien. Donc, il est. C'est comme ça qu'il se révèle. Il a toujours existé. Il se contemple. C'est source de joie, de lumière. Et cette contemplation qu'il a de lui-même, à votre avis, elle est parfaite ou elle est imparfaite ? Il se connaît bien ou à peu près ? Parfaite. Donc, si toi, tu te connaissais parfaitement, regarde, femme, les yeux, est-ce que tu te rappelles ton visage ? Non. Tu as vu, il est flou. Tu te souviens mieux du mien, presque, que du tien. Parce qu'on ne se connaît pas. Lui, il se connaît parfaitement. Donc, s'il se connaît parfaitement, son concept, son verbe, est exactement identique à lui, donc c'est lui. Donc, face à lui, il y a qui ? Le verbe. Et donc, comme c'est Dieu et sa propre connaissance de lui-même, c'est bien un seul Dieu, mais comme Dieu est une personne et que sa connaissance est identique à lui, il y a bien deux personnes. Et voilà, c'est le début de la Trinité. C'est tout simple, ce n'est pas plus que ça. Le Père éternellement se contemple et son verbe face à lui. Il l'aime infiniment et réciproquement. Et cet amour qui jaillit l'un vers l'autre est infini, forcément, c'est Dieu. On l'appelle le Saint-Esprit. Voilà la Trinité. Donc, jusqu'ici, il n'y a pas de problème. Alors, on se dit, donc d'accord, il est amour, il décide de nous créer, mais dites-moi, pourquoi il vous a mis sur terre ? C'est ça, la question. Pourquoi ça serait tellement plus simple d'être créé directement face à lui ? On le voit, puis c'est peinard, quoi. Pour partager sa joie avec quelqu'un ? Oui, mais je te dis, moi je suis Dieu, je suis la Trinité, donc tu as vu sa joie, machin. Je te crée directement face à moi, tu me vois, puis c'est heureux. Pourquoi te mettre sur terre où tu vas... Tu n'es pas sûr que ce n'est pas du pipo tout ce que je raconte, puis tu vas passer par la vieillesse, la mort, et en plus, tu as vu lui qui peut faire ça pour faire des miracles et montrer que c'est vrai. Il ne te prouve même pas que c'est vrai. Il te demande de croire pour le moment heureux celui qui croit sans avoir vu. Parce qu'au moins, tu sais où tu vas. Moi, je me dis que ce serait vraiment vachement triste d'avoir tout directement. On ne pourrait même pas prouver notre amour et même savoir c'est quoi l'amour sans... Oui, c'est vrai, ça, ça joue. ...avoir fait des erreurs et tout. Tout à fait. C'est la première raison, c'est que c'est une personne, ce Dieu, Trinité, ce Dieu unique, et donc il veut qu'on l'épouse librement. En fait, on ne peut pas dire que c'est un homme, on ne peut pas dire que c'est une femme, mais pour toi, ça sera exactement ce qui est fait pour ton cœur. Donc, comme un homme, mais plus fort. Comme disait Thérèse de l'enfant Jésus, il est l'équivalent qui remplira ton cœur. Et pour toi, il se présentera plutôt féminin parce que tu es fait pour que la complémentarité soit féminine, tu es un homme. Tu vois, donc il a toutes les qualités au point que, quand on le voit face à face, il n'y a plus de désir. Donc, effectivement, première chose, il nous veut libre, adulte, le choisissant. Mais tu as remarqué, il y a un problème pour choisir, il faut le connaître et il se cache. Donc, c'est une recherche constante, on n'apprend pas à le connaître. Et toi, tu as eu la chance de le découvrir. Tu as remarqué, il y a plein de gens dans la rue, ils se cachent, donc qu'est-ce qui prouve qu'il existe, donc ils n'y croient pas. Tu te dis, mais à quoi ça sert tout ça ? Il faut trouver la logique, donc il faut qu'à la fin de ce truc-là, tout soit cohérent. Sinon, le christianisme s'écroule. Personne n'a d'idée ? Vous n'allez pas trouver, je vais vous la donner. Il a peut-être créé... Vas-y, donne, donne quand même. Il a peut-être créé le monde pour nous donner un berceau de contemplation et nous donner comme une sorte de visage, non pas direct, mais plutôt indirect de lui, justement pour le chercher dans la création, dans la beauté de la nature et de la vie. Ça joue, mais j'ai remarqué. Quand tu regardes la création, tu vois des choses fantastiques, que tu découvres un dieu ingénieur génial qui zigouille ce qu'il aime. Donc, tu n'arrives pas à comprendre qu'il est amour en contemplant la création. Tu arrives à comprendre qu'il existe. Tu dis, un peu de science montre que, c'est vrai, un ADN, ça ne peut pas venir que du hasard. Il y a quelque chose. Mais pourquoi tout ça ? Il n'y aurait pas de liberté, sinon ? Ta liberté, il l'a diminuée puisqu'il te cache son cœur, sauf en te le révélant un petit peu par quelque chose que je ne peux pas prouver pour le moment. Mais si on savait tout, est-ce qu'on pourrait... C'est là que tu serais libre. Si tu savais tout, par exemple, si tu connaissais complètement le cœur de l'homme... Imagine la chose. Tu tombes amoureuse d'un garçon super beau, mais tu vois son âme en même temps qui correspond à son corps. Son âme est belle. Ça va, tu te maries le lendemain. Tandis que non, c'est trompeur. Il est beau, il peut être très méchant caché derrière. Ça diminue ta liberté. Tu ne sais pas qui il est encore. Et tu peux très bien te planter. Donc en fait, tu regardes la liberté et diminuer. Donc je vais d'abord... Je vais vous donner la raison parce que là, on ne va pas s'en sortir comme il faut voir le plogatoire. C'est vrai. La raison, c'est qu'il y a un problème en Dieu. Il y a un os. C'est une façon de parler. Il y a un os, ça veut dire qu'en fait... Comment expliquer ça ? Le père et le fils. Donc Dieu et son propre verbe. Vous êtes d'accord ? C'est les deux personnes de la Trinité. Leur relation est spéciale. Le père... On voit bien qu'un père, ça n'existe pas un père. Il faut toujours qu'il y ait un fils. Moi, je suis père. Je suis le seul ici, je crois. Le fils qui est là. Donc je suis devenu père le jour où j'ai eu Fixou. Fixou. Donc un père n'existe pas sans un fils. Un fils n'existe pas s'il n'a pas un père. En Dieu, ça se traduit par le fait suivant que le père dit au fils « Je ne compte pas, il n'y a que toi qui comptes. Je ne suis que par toi. Que par toi. » Et c'est dans l'Évangile quand Jésus dit « Je l'ai... » Quand Dieu, le père dit à propos de Jésus « Je l'ai exalté. Je l'exalterai encore. » Et le fils, donc son propre verbe qui s'est fait homme, dit du père « Je ne suis que par toi. Donc tu es plus grand que moi. » Demandez au théologien et vous diront « Ce n'est pas vrai. Ils ne sont pas plus grands l'un que l'autre puisqu'ils sont exactement identiques. » Or, dans l'Évangile, Jésus dit « Le père est plus grand que moi. » C'est ça qui est le problème. Ça veut dire qu'en Dieu, il y a une infinie humilité. Chaque personne met l'autre en avant. Totalement. Comme s'il y avait qu'elle qui comptait. Chaque personne, c'est comme une mort à elle-même parce que l'autre compte avant. Et le Saint-Esprit, c'est pareil. Et donc, comme Dieu est comme ça, il s'avère qu'avec nous, il fait pareil. Ça veut dire que si quelqu'un s'abaisse devant lui, il l'élèvera plus haut que lui. Je ne dis pas à son niveau. Je dis plus haut que lui. Et l'image, c'est la Vierge Marie qui l'a réalisée. La reine du cœur de Dieu, au point que vous regardez dans les apparitions de la Vierge, elle ne dit pas « Dieu va guérir quelques-uns d'entre vous, à Fatima, parce que je vais le prier. » Elle dit « J'en guérirai quelques-uns, mais d'autres non, parce que pour le moment, je ne me fie pas à eux. » Les protestants disent « Mais c'est hérétique. La Vierge Marie n'est qu'une petite personne humaine. Elle ne peut pas guérir personne. » Ils ont raison. Sauf qu'ils ont oublié un truc. Elle s'est faite toute petite. Il l'élève au-dessus de lui. Au point qu'elle est l'épouse de Dieu, non pas en train de demander chaque jour un chèque, mais elle a le carnet de chèque. Ça veut dire qu'elle fait ce qu'elle veut. Elle n'a pas à demander à Dieu. Elle veut t'envoyer au ciel maintenant et t'emporte. Elle veut te faire rencontrer celui qu'il te faut. Elle te fait rencontrer. Elle fait ce qu'elle veut. Il lui fait entièrement confiance. Parce qu'elle s'est abaissée, il l'a élevée. Vous voyez, ça c'est l'attitude de Dieu, toujours. Donc il le dit textuellement, « Vous ferez des œuvres plus grandes que moi. » C'est Jésus qui le dit, c'est dans l'évangile selon saint Jean. « A vous en stupéfier parce que je vais vers le Père. » C'est son attitude. Donc c'est incroyable. Du coup, maintenant, je vais reprendre ton exemple, tu veux bien ? Imagine, tu rencontres, par exemple, Jonah. Tu vois Jonah là ? Eh bien, en fait, tu découvres, imagine, tu es ton amoureux de lui, puis tu découvres qu'en fait, tu es maudite parce que tu vois son âme. Tu te mets à voir pas seulement son corps, mais son âme, c'est-à-dire ses pensées intérieures, et tu te rends compte que Jonah est limpide. Il ne pense qu'à toi, jamais il n'a un seul égoïsme. Et toi, tu es normal. Ça veut dire que tu te dis, « Bon, il sera avocat, c'est intéressant quand même. » Il n'est pas proche, c'est quand même intéressant. Donc, tu es normal, quoi. On est tous comme ça, vous êtes d'accord ? On cherche un peu d'utilité, mais même si on est généreux. Et lui, il ne pense qu'à toi, il n'est que limpide. Mais vraiment, à un point que, ça serait l'âme du Christ presque. Tu vois, totalement. Tu pourrais l'épouser ? Tu ne pourrais pas, non ? Parce que tu verrais ton âme tout le temps, et toi, tu ne dis pas. Mais voilà, c'est la clé. Ça veut dire que personne ne peut voir Dieu sans mourir à soi-même, sinon on ne supporte pas. C'est ce que dit Dieu à Moïse. Personne ne peut voir Dieu sans mourir. Et ce n'est pas parce que Dieu le veut, c'est parce qu'il... C'est comme ça. Le moindre d'entre nous... Je prends l'exemple de Jonas. Toi, imagine, tu vois son âme et elle est comme la Sainte Vierge Marie. Limpide, elle ne pense qu'à toi, et toi, tu es un gros cochon comme tout. Tout le monde, avant. Il y a un côté... Bon, eh bien, tu ne pourrais pas. Franchement, tu t'imagines, avec la Vierge Marie, non, ce n'est pas possible. Voilà. Mourir à soi-même, ça veut dire tout pauvre, sans illusion sur soi, humble de cœur. Vas-y. Est-ce que l'âme serait vue au français ? Non. Pour l'âme spirituelle, c'est-à-dire ce qui est propre à nous, qui n'est pas commun avec les animaux, il y a deux choses dans notre âme. La connaissance, effectivement, mais la connaissance, pas seulement à la raison, la connaissance du cœur, la connaissance de ta future femme, c'est une connaissance qui va bien plus loin. Et deuxièmement, l'amour. Mais pas un amour sentimental, ça, c'est les animaux, ils en sont capables. Un amour choisi. Par exemple, un jour, si ta femme vieillit, que tu as moins de sentiments pour elle et que jamais tu ne l'abandonnes, y compris quand elle tombe malade, tu as prouvé que tu l'aimais. Qu'elle porte des couches couleurs. Tu la changes, tu es là, présent. Là, tu aimes. Il n'est d'amour, disait Dalida, docteur de l'église, Dalida, la chanteuse. Il n'est d'amour que d'actes. Paroles, paroles, le reste. Elle l'a vécu jusqu'au suicide. D'actes d'amour. Donc ça, c'est spirituel. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin de sentiments, mais ça, c'est un autre sujet. En tout cas, pour reprendre, donc, on ne peut pas voir Dieu sans mourir à soi-même. Voilà la clé de tout. Pourquoi vous êtes ici ? C'est très simple. Premier purgatoire. Premier stage. Pour à peu près, je pense, 70% d'entre nous. Parce que 30% ne sont pas là. Ils sont morts, avortés, ou bébés en Afrique, etc. Ils sont passés dans d'autres étapes qu'on verra. Mais on est 70% des petits êtres humains, schtroumpfés, schtroumpfettes, créés par Dieu. On doit se taper, 80 ans à peu près, en moyenne, d'un stage sur Terre où ils se cachent. Pas pour tout le temps. Mais la clé de la Terre, c'est quoi ? Je ne prouve pas que j'existe, alors qu'ils pourraient. Regardez sur Internet, vous avez vu ? Il y a des films en Afrique où on voit dans le soleil la Sainte Vierge qui apparaît. Elle apparaît de nouveau maintenant en Égypte. Mais en Égypte, comme c'est trop près, c'est au-dessus du négliscope, c'est tout flou. Donc les gens y passent, puis ils... Ah oui, c'est merveilleux. Mais pourtant, il y a la Sainte Vierge. Tu as vu ? Regardez sur Internet, les photos de la Sainte Vierge. En ce moment, elle réapparaît, alors qu'elle est apparue en 68, il y a 50 ans. Elle réapparaît en Égypte. Il y a des photos, on la voit. C'est des formes lumineuses avec des colombes qui passent. Les musulmans voient. Et puis elle n'apparaît pas pour leur prouver qu'elle est la Sainte Vierge. Elle leur laisse. Donc ils ne se convertissent pas. Pourquoi alors qu'elle pourrait faire ça si elle leur apparaissait aussi fortement qu'elle l'a fait à Bernadette ? Parce que le stage, c'est un stage où ils ne nous forcent pas à croire. Premier stage, ils se cachent. Et pourquoi heureux celui qui croit sans avoir vu ? Parce qu'on sait où on va. Tout d'un coup. Qu'est-ce qu'on fait sur Terre ? Pourquoi il ne va pas permettre qu'aucun d'entre vous... On va tous mourir, quoi, un jour ? C'est qu'il est en train de façonner notre cœur avec une qualité première, au moins, au minimum, un peu d'humilité. Et si possible, un peu d'amour. Mais très peu d'entre nous auront une totale humilité, un total amour. Ce n'est pas grave, il y a d'autres purgatoires. Alors, je vais vous montrer maintenant à quel point ça explique tout. Vous vous demandez, mais pourquoi il y a toute la Belgique qui devient athée, matérialiste ? Pourquoi Dieu... Alors, dans la théologie de saint Thomas d'Aquin, ces gens vont en enfer puisqu'ils ne croient plus. Dans la théologie, là, non. C'est un chemin qui va être beaucoup plus dur parce qu'ils ne savent pas si c'est vrai. Et donc, des angoisses terribles, mais qui peuvent préparer leur cœur à une kénose. Une kénose, ça veut dire une toute humilité. Vous comprenez ? Donc, du coup, ils laissent faire. Mais ce n'est pas un chemin qu'ils aiment. Le chemin terrible de l'athéisme n'est pas un chemin... C'est un chemin qui prépare quelque chose au moins par l'angoisse. Le vrai chemin qu'ils aiment, c'est le chemin de Jésus-Christ où on sait ce qu'on fait, on y participe. Quand arrive le malheur, on sait pourquoi qu'il est en train de façonner notre cœur. Vous comprenez ? C'est logique. Ça va pour le premier purgatoire ? Alors, à votre avis, est-ce que c'est le plus dur ? Vous participez, là, j'ai l'impression de faire tout seul. C'est le plus dur en ce sens qu'on n'est pas sûr que c'est vrai tout ça. Uniquement. Alors que de l'autre côté, ça a été sûr que c'est vrai. Donc, on va répondre à ce que tu as dit tout à l'heure. Tu verras. De l'autre côté, on a toute la connaissance. Mais sur Terre, t'as vu, pas de preuves. Si, il y en a pour celui qui veut les voir. Il y a des miracles de lourdes, etc. Mais c'est vraiment discret. Il y a le sensuaire, voilà le genre de preuves qu'ils donnent. T'as vu qu'on peut contester. Il y a les NDE, les expériences proches de la mort. Mais des tas de gens disent que c'est un rêve. Exprès. Première étape. Ensuite, alors, je te prends comme témoin. T'es Dieu. T'as compris. Il faut que tu façonnes à tes petits schtroumpfs un cœur tout humble. Qu'est-ce que tu ferais comme deuxième étape ? Quand arrive la mort. Parce que je t'ai dit, ça ressemble à un mariage. T'as vu, pour se marier, il faut connaître le cœur de son mari. C'est ça qui rend libre. Et de fait, on ne connaît pas vraiment. Mais moi, ce que je pensais, c'est ce qu'on est de tant qu'il. Et donc, ça me passe. Oui, voilà. Qu'est-ce que tu en penses ? Les tomes carcamel. Carcamel, ça veut dire l'apparition du démon. C'est ça que tu dirais. Non, mais, tu vas voir que ce n'est pas idiot parce que, il y a un texte qui dit dans l'écriture, quand il dit, souvenez-vous, c'est un symbole qui dit, avant le retour du Christ, doit apparaître l'homme impie, celui qui se met à la place de Dieu, celui qui se pose sur le trône de Dieu. Vous savez que je vous ai dit que ça devait arriver, dit Saint Paul. En fait, il y a effectivement un carcamel qui va apparaître pour une raison précise que je vais expliquer. Regarde, c'est ça, c'est simple, c'est logique. Deuxième étape, c'est simplement, après avoir caché, donc stage d'humilité sur terre, c'est simplement d'expliquer tout, puisque la connaissance, quand tu connais, tu es plus libre. Pour le moment, on connaît tout par la foi, c'est-à-dire qu'on y croit ou pas, mais là, à l'heure de la mort, tout d'un coup, apparaît le Christ, dans sa gloire, accompagné de la Vierge Marie, des saints, des anges, de tous ceux qui correspondent à ton cœur. Par exemple, si ta grand-mère est décédée, que tu l'as prié une fois, elle est là. Si tu as prié, la Sainte Vierge, elle promet, elle est là. Ils adaptent leur présence, le but, c'est une explosion de lumière cette fois, pour que tu saches tout. Donc là, l'évangile est prêché, parce que quand tu vois le Christ dans son cœur, d'un coup, tu vois ton évangile, il est amour, il est humilité, il est Dieu fait homme, d'un coup. Donc évidemment, les musulmans ne sont plus musulmans, tout d'un coup, ils comprennent que le Christ est Dieu. Mais sur terre, pas grave, ils laissent se faire, chacun sa religion. Alors, dis-moi, à ton avis, le démon, à quoi ça sert son apparition? À ce moment-là. Mets-toi à la place de Dieu. Là, on va être obligé de parler de l'enfer. Je ne sais pas si... Oui. Pour nous le savoir. Voilà. Mais le problème, c'est que l'enfer, quand on a entendu parler, c'est un four de feu, normalement. Donc tu vas choisir le four de feu, toi. tu vois qu'il y a un problème. Toute la théologie dont vous avez parlé, eh bien, avec l'Église qui la repense à le Vatican II, elle est exactement la même, mais tout d'un coup réexpliquée avec le magistère. L'enfer ne peut pas se... Il se définit par lui. Il y a une souffrance, c'est terrible. Mais il ne peut pas se définir par ça. Je vais vous expliquer comment saint Augustin l'explique. Il a tout donné au début. Il dit, on est confronté à deux cités. D'un côté, tu seras avec le démon qui t'apparaît et qui te propose un vrai, une vraie alternative. Un monde où tu peux choisir toi-même le bien et le mal. Ne pas mourir jamais, comme il l'avait dit à Adam et Ève. Être comme un dieu puisque tu choisis le bien et le mal. Donc, si tu manges de l'âme de la connaissance du bien et du mal, ça s'appelle l'enfer. C'est l'amour de soi poussé jusqu'au mépris de Dieu et du prochain. Mais un vrai monde possible. Il n'a pas menti à Adam et Ève. Vous ne mourrez pas. C'est une vie éternelle en enfer. En enfer que nous, on appelle l'enfer. Mais que lui, il va appeler son paradis de liberté, solitaire, où tu es... Effectivement, il te donne des richesses monstrues formidables. Il n'y a que deux choses qu'on n'a pas en enfer. Deux choses. C'est facile à comprendre. Premièrement, on ne voit pas Dieu puisque, vous allez voir, on méprise Dieu. Et deuxièmement, on est tout seul puisqu'il n'y a pas de prochain, on ne pense qu'à soi. Mais tout le reste, on l'a. Des planètes, pourquoi pas, des galaxies, il nous donne. Il y en a plein. Moi, je vous pose une question parce qu'on a toujours expliqué que le purgatoire, c'était un peu... Enfin, qu'ici, on était entre guillemets dans une chambre noire et puis que, quand on était au ciel, on voyait Jésus et qu'il y avait des grands guillemets. Oui. Il fallait passer, enfin, c'est imagé, mais qu'il fallait passer par une chambre où, petit à petit, voir que c'était un peu plus difficile. Et ça, je vais le voir tout à l'heure parce qu'en fait, je ne voulais pas parler tout de suite de ça, le passage entre les deux parce que ça va venir. Je voulais d'abord vous parler pour que ça soit cohérent du troisième, en fait, ce qu'on appelle le troisième ciel. Quand Saint-Paul dit « Je connais un homme qui est allé au troisième ciel », en fait, l'apparition de Jésus c'est le troisième purgatoire. Excusez-moi. Oui. Tu as compris la question qu'elle avait posée ? Donc, elle a raison. Mais je vais en parler tout à l'heure. Vous avez dit qu'en passage du second purgatoire, quand Jésus se révélait... En fait, c'est le troisième purgatoire. J'ai menti. Avant de passer au troisième purgatoire, si on est confronté, si on fait venir justement le démon pour pouvoir confronter et choisir réellement les deux visions, ce que vous disiez tout à l'heure, quand on voit totalement la personne, son âme, on verrait en Dieu l'infinie pureté et l'infinie bonté qu'il a envers moi et on verrait au contraire dans le diable, on verrait l'infini haine qu'il a envers Dieu et comment est-ce qu'on peut choisir... Le choix s'imposerait... Parce que ce n'est pas comme ça que ça se passe. Tu ne peux choisir qu'un bien. Jamais en choisir un mal. Tu ne choisis pas la haine, tu choisis l'amour de toi qui provoque la haine. Donc du coup, le démon, le vrai Lucifer, pas Satan, celui qui vient sur Terre, qui torture les hommes, qui les tente avec des trucs comme le sexe égoïste, la gloire égoïste, l'argent égoïste. Le vrai Lucifer, c'est ce qu'il a dit à Adam et Ève, c'est comme ça. Vous serez comme des dieux, vous choisirez le bien et le mal. C'est un projet fantastique. Sauf que la conséquence, c'est que si tu choisis ce projet-là en toute liberté, en toute maîtrise de toi, cette fois-là, c'est fini, comme sur Terre où tu peux changer d'avis. en arrière quand il a choisi de l'enfer. Tellement c'est fort. C'est le péché contre l'Esprit Saint, on appelle ça. Eh bien, en fait, ton âme est faite pour le vrai Dieu. Ton âme n'est pas faite pour être seule. Donc tu brûles, comme dit l'Évangile, ton cœur est dans un feu intérieur de solitude, d'angoisse, parce que ton cœur est fait pour Dieu, mais tu le refuses parce que ce Dieu, il ne parle que d'humilité et d'amour et tu méprises l'humilité et l'amour. Tu veux la liberté, toi. Mais tu ne cèdes pas. Donc c'est un véritable enfer, en fait. Eux sont des menteurs donc ils ne vont dire pas du tout « je suis libre, je suis comme un Dieu ». Mais on voit bien que ces gens-là sont mâles mais ils ne cèderont pas. Tu vois, tout est vrai ce que dit l'Évangile mais il faut le comprendre dans cette perspective-là. C'est un choix, c'est le péché contre l'Esprit Saint qui conduit en enfer. Il n'y a que le péché contre l'Esprit Saint en enfer. C'est important, ça. Ça veut dire que ces gens-là, leur vie sur terre n'a servi à rien ? Si, mais ils ont développé, on développe tous de l'égoïsme. Tu vois, habituellement, nous, on commet tous des péchés mortels de faiblesse, du style « je ne sais pas si tu es fiancé, un jour il t'énerve, tu lui gueules dessus en disant « de toute façon, tu es nul et moche » et puis voilà, tu regrettes après. Il faut se réconcilier, c'est des péchés mortels de faiblesse, ça veut dire que, évidemment, on ne va pas rester sur une engolade, il faut se réconcilier, se pardonner, etc. Mais des péchés mortels, les vrais, contre l'Esprit Saint, c'est-à-dire parfaitement lucides, parfaitement maîtrisés. On ne peut pas faire de péchés contre l'Esprit Saint maintenant parce qu'on ne peut pas faire des choses qui approchent. Quand on est un grand théologien comme ceux qui ont condamné Jésus et qu'on est très fort, très maître de soi, comme certains l'étaient. Donc Jésus a parlé chez eux de pécher contre l'Esprit Saint. Mais il savait que c'était le Messie puisqu'il avait vu résusciter Lazare. Tu vois, ils l'ont quand même décidé de le tuer. Donc il y avait quelque chose vraiment de très lucide. Si c'est le cas, quand Jésus leur a apparu trente ans plus tard en disant mais le pardon est proposé, ils n'ont dit rien à fiche. On sait que tu es le Messie. On n'a rien à faire de ton message. Non, mais nous, maintenant, on n'a pas vu que... Oui. Donc toi, maintenant, sauf si tu deviens une grande théologienne, une croyante totale, tu ne peux commettre que des péchés qui s'en approchent. Comme par exemple, imagine que tu prémédites contre ton mari pour te débarrasser de lui tout en ayant l'argent. Un divorce subtil et rusé, hypocrite, ça s'approche. C'est ce qu'on appelle en droit les crimes prémédités. Tu as vu où la personne est maîtresse d'elle-même. Ça s'approche. Et donc tu risques face à Jésus de dire c'est ça Jésus ? C'est un machin tout humble et tout amour qui a le cœur brisé parce qu'à la croix il a souffert. Et Lucifer, c'est la noblesse, la grandeur. Tu te diriges vers Lucifer. Tu vas vers là où est ton cœur. Donc ce n'est pas des péchés contre l'esprit, ça, mais ça s'en approche. Du coup, les gens qui ont péché toute leur vie sur terre, ils ont quand même vachement plus de chance l'arbre tombe du côté où il penche. Mais je parle du vrai péché. Par exemple, Marie-Madeleine, tu sais, qui commettait des péchés terribles. Elle avait sept démons en elle, l'adultère, tout, etc. Mais c'était parce qu'elle cherchait l'amour. Donc ce n'est pas des vrais péchés en fait. C'est ce qu'a montré Jésus. C'est qu'elle faisait ce qu'elle pouvait. Les vrais péchés, c'est l'égoïsme et l'orgueil. C'est la racine en nous. Tu vois ? Et donc, on ne sait pas comment est notre cœur. Il y a parfois des chrétiens qui vont à la messe tout le temps mais qui ne pensent qu'à eux, qui sont très fiers de leur sainteté et qui arrivent face à Jésus et qui risquent de dire « Moi, je choisis la liberté de Lucifer. » Et au contraire, des pauvres prostituées qui font dans la misère n'importe quoi et puis qui arrivent dans Jésus vont arriver en disant « Tu sais que je recommencerai si tu me remettais sur terre, prends pitié de moi » et qui vont aller droit au paradis. C'est vraiment bizarre. C'est un retournement. C'est vraiment la clé, c'est l'humilité et l'amour pour le ciel et l'enfer c'est l'égoïsme et l'orgueil. Alors, troisième ciel, ça y est ? Oui, vas-y. Alors, on a participé, Thérèse et moi-même, au tri-dual dans notre paroisse et le prêtre a évoqué l'enfer aussi et l'a défini comme le fait de projeter donc Dieu mais de vivre quand même en sa présence parce que par exemple je rejette je rejette lui et devoir vivre avec lui en le rejetant c'est l'enfer. Sauf que Dieu ne les torture pas donc il ne met pas sa présence il se cache il les respecte dans leur liberté il leur donne même tout ce qu'ils veulent ils héritent d'un tu vois il y a des milliards de galaxies de l'autre côté c'est bien plus beau mais imagine il peut leur donner à chacun une galaxie puisqu'il y a moins d'habitants sur terre qu'il y a de galaxies ils ont tout ce qu'ils veulent mais ça ne vaut plus rien et ils se cachent mais eux ne pensent qu'à Dieu ils ne pensent qu'à ça parce qu'ils disent nous méritons la vision béatifique en fait ils savent qu'ils sont tordus ils sont malheureux en eux et donc ils en arrivent à exiger de Dieu qu'il leur montre la Trinité de manière à ce qu'ils puissent être équilibrés et avoir le même pouvoir que cette saleté de Sainte Vierge qui peut tout faire quand elle le veut tu vois donc leur liberté choisie conduit à l'esclavage d'eux-mêmes et la Sainte Vierge qui a tout donné qui ne pense jamais à elle elle est la reine du cœur de Dieu ça les rend malades t'imagines ? donc ils passent leur temps les damnés et les démons à essayer d'entraîner le maximum de gens vers l'enfer pour que Dieu change ses plans et donne la vision béatifique c'est-à-dire le paradis donc on le voit face à face à la Trinité parce qu'on le mérite parce qu'on a mis à droit il n'avait qu'à pas nous créer intelligents s'il nous a créés intelligents alors ils nous la donnent voilà leur projet ça s'appelle la présomption tu vois c'est incroyable donc ils vivent avec l'obsession de Dieu mais pas en présence de Dieu Dieu ne va pas les torturer ça faut retirer mais en fait c'est pareil leur cœur est un vase fait pour Dieu il est vide donc ils souffrent d'accord ? donc question oui ? ça ne va jamais arriver à la troisième scène c'est pas grave souvent quand on relie l'enfer avec la perspective de Vatican II on dit qui c'est étant donné que c'est un choix oui l'enfer est peut-être vide on n'en sait rien mais on sait qu'il y a des démons à ce sujet là voilà à ce sujet là les visions je ne sais plus si c'était Fatima ou lesquelles où la terre s'est ouverte et où ils ont fait l'enfer ils ont bien vu je ne sais plus comment c'est rapporté dans le texte des visions mais des âmes d'éthanas qui étaient là et qui souffraient et deuxième chose il y en a qui te disent aussi alors attends je réponds d'abord à celle là je réponds d'abord à celle là l'église n'a jamais canonisé quelqu'un qui sera en enfer c'est-à-dire quelqu'un anti-canonisé en disant c'est certain j'engage mon autorité telle personne est en enfer alors qu'elle l'a fait pour les gens qui sont au paradis qu'on sait que Padré Pio est au paradis c'est canonisé donc elle engage son autorité simplement il y a une parole de Jésus sur Judas il aurait mieux fallu qu'il ne naisse pas donc on peut dire qu'il y a des gens qui choisissent l'enfer c'est logique moi j'imagine mais mettez-vous simplement à la place de Staline ce type il tue tout le monde il faisait des quotas de morts dans les villes c'est ça puis il meurt d'un infarctus alors personne ne vient l'aider parce qu'il a tué les médecins donc les médecins ils n'osent pas s'approcher c'est vraiment bon il arrive de l'autre côté il voit Jésus qui l'accueille en disant tu as fait ça il y a tous ceux qui l'a massacrés qui sont au paradis donc ils sont prêts à lui pardonner mais réellement réellement c'est-à-dire c'est pas du pipeau sinon il ne serait pas au paradis en disant tu vois tu nous as torturés mais indépendamment de toi de fait on est au paradis donc on te pardonnera il faut que tu te repentes il y a même un repentir pour toi il voit Lucifer qui lui dit mais non tu ne vas pas t'amasser à ça tu es fait pour la grandeur tu as été le chef de ton pays là je te propose la liberté tu continues éternellement de choisir le bien et le mal vers où il va à ton avis il va se repentir vers Jésus en disant Jésus amour tu m'aimes etc oui mais au moment de sa mort imaginons si ce n'était pas une mort abrupte tout le monde justement qu'on approche de la mort peut avoir une dernière seconde de vie plus que ça mets-toi à la place de Dieu saint Thomas d'Aquin saint Thomas d'Aquin disait c'est à l'arrêt du coeur où il ne se passe rien donc dans l'agonie juste avant la mort puis pof tu meurs et claques c'est trop tard c'est pas comme ça que ça se passe la Bible a toujours dit que la mort était un passage et c'est là qu'on va rejoindre ce que tu as dit tu vois le problème nous on est tous chrétiens pratiquement donc tu es préparé maintenant imagine tu n'as jamais été chrétienne tu ne penses qu'à ta carrière et tu meurs d'un infarctus à 35 ans comme ça jamais aucune profondeur spirituelle tu n'as pas eu le temps de réfléchir par les couches culottes etc ce serait injuste vous ne trouvez pas pour ces gens là c'est atroce parce que ça veut dire que ton destin éternel de Dieu qui est mort pour toi serait dépendant de l'instant où tu serais mort ça c'était la pensée de saint Thomas d'Aquin qui n'a jamais été gardée par l'église l'église dit simplement après la mort personne ne se convertit quand il est en état de péché mortel ça c'est un dogme mais la mort tu regardes ce que c'est que la mort bibliquement c'est un passage qui dure des jours et des jours tu vois ça veut dire donc qu'il y a un lieu entre les deux entre les enfants oui donc tu vois le passage bon Staline tu prends Staline il agonise par terre pendant quelques heures avant de mourir il a le temps de réfléchir peut-être mais c'est pas suffisant pour Dieu il se retrouve là pour le coup c'est que la spéculation on n'en sait rien non on le sait maintenant parce qu'on est dans un tel monde où l'athéisme se répand que Dieu n'aime pas ça je te l'ai dit on ne peut pas non plus penser à la place de Dieu et si ça se trouve on ne mesure dans notre humanité pas du tout son infinité et même en mettant des mots sur tout cela si ça se trouve c'est infiniment plus grand oui c'est infiniment plus grand et par contre le cheminement il ne nous le cache pas parce que la religion chrétienne est celle des amis des amis ça veut dire que on n'est pas comme les musulmans à obéir sans savoir ce qu'on fait sur terre il va tout nous révéler chaque détail mais pas en profondeur puisque ça sera uniquement quand on le verra face à face donc le passage de la mort il y a des saints maintenant qui ont décrit Sainte Faustine Sainte Faustine par exemple mais il n'y a pas qu'elle il y a Marthe Robin tu connais Marthe Robin ? je m'en ai Marthe Robin alors je vais te raconter l'anecdote vous la connaissez Marthe Robin ? tout le monde ? tu connais Jonas ? non ? c'est une petite jeune femme morte à 80 ans quand même dans les années 81 stigmatiser toute sa vie mais stigmatiser depuis l'âge de 20 ans où le Christ lui est apparu lui a demandé de porter l'église qui est dans une grande épreuve et un jour Marthe Robin donc en France elle vit un jour il y a un prêtre qui venait perdre son neveu qui était allé en boîte qui était ensuite allé dans un port du côté de Vannes qui s'est noyé avec un bateau et d'autres jeunes il était persuadé qu'il était en enfer parce qu'il avait la théologie de Saint Thomas d'Aquin que j'aime beaucoup je suis responsable de la traduction de Saint Thomas d'Aquin donc je ne vais pas le critiquer mais tu vas voir la chose comme quoi l'église approfondit les choses Saint Thomas d'Aquin a toujours dit après l'arrêt du coeur trop tard donc il se disait il était en enfer il est assis à la retraite de Marthe Robin puis il ne veut pas la voir elle est stigmatisée ça l'embête un peu tous ces trucs là c'est un moine un moine de l'abbaye de Foucombeau je crois finalement le père Finet leur demande d'aller voir Marthe Robin il discute de rien il fait beau etc il va pour sortir et lui dit père vous savez la mort elle dure plusieurs jours trois jours la plupart du temps même quelques fois plus et là le Christ parait et je vous garantis que la plupart des jeunes surtout ils se convertissent quand ils le voient il est sorti bouleversé comment elle s'est fait ça ? Marthe Robin c'était une alors c'est ça c'est ce qu'on appelle la sainteté c'est à dire qu'elle elle allait de l'autre côté elle a accompagné son frère qui s'était suicidé elle a fait pour lui le purgatoire elle a sorti du purgatoire il s'est suicidé pour des raisons de grande douleur il avait de la névralgie faciale il s'appelait Jean Jean je ne sais plus enfin son prénom peu importe donc elle voyait l'autre monde et ça elle le décrit et bien l'écriture le dit textuellement mais on ne le voyait pas que la mort est un passage vous voulez que je vous le prouve donc le deuxième purgatoire on va le voir comme il est important tu te rappelles le peuple hébreu quand il quitte l'Egypte tu te rappelles qu'au catéchisme on a toujours dit que ça c'est le symbole de la vie terrestre d'Egypte et quand il arrive dans la terre promise c'est le symbole du paradis il traverse le Jourdain c'est le symbole de quoi ? le passage de l'autre monde et puis tu as remarqué qu'il traverse un désert ça dure 3-4 jours puis à un moment donné ils disent il y a des géants en terre promise on ne va pas y aller puis d'autre part on regrette les onions d'Egypte Dieu se met en colère il leur dit puisque vous avez vu ça vous allez rester 40 ans dans le désert et vous y mourrez et bien ce phénomène là tu l'appliques spirituellement à l'être humain ça veut dire que si tu meurs maintenant que tu n'es pas prêt par exemple parce que tu es trop attaché à la terre que d'autre part tu as peur parce que tu as fait une grosse bêtise du Christ qui va te juger il se cache et tu vas rester entre ce monde et l'autre dans un deuxième purgatoire qu'on appelle le Sheol l'Hadès où il va préparer ton coeur et toi tu es malheureux comme une pierre regarde imagine que tu sois mort là tu assistes au groupe puis tu ne peux plus intervenir donc là c'est marrant parce que ça va durer une heure mais toute la nuit ici ensuite tu es là puis tout le monde dort puis tu es coincé sur le lieu parce que tu es mal dans ta tête tu es ce qu'on appelle une âme érante donc le Sheol a été décrit par les anciens depuis longtemps dans l'Ancien Testament c'est le deuxième purgatoire c'est ça c'est le passage gris entre les deux mais qui dure normalement quelques jours tout le temps de dire au revoir aux siens ben non Dieu peut s'en servir pour essayer d'éduquer quelqu'un comme Staline avant d'apparaître pour tenter de le sauver mais Staline je n'imagine pas qu'il cèderait c'est des gens trop durs ils s'en fichent pour revenir à Judas parce qu'il y a la parole de l'évangile justement il vaudrait mieux pour lui qu'il n'ait pas existé ou pas être né je ne sais plus est-ce qu'on peut prendre ça comme un acte que jusqu'au bout il aura sans doute probablement je n'aimerais pas avoir une parole comme ça parce que la seule chose qui fait qu'on n'aurait pas dû exister c'est quand même l'enfer c'est pas le purgatoire le purgatoire aussi l'en soit-il ça se termine et est-ce que dans ce cas-là pour des cas comme ça pour revenir au premier purgatoire on dit que Dieu se cache justement est-ce qu'il n'aurait pas une value que Dieu se dévoile un peu plus pour éviter cela l'essentiel c'est que à la fin en enfer tu n'as que des gens libres c'est pour ça que Saint Thomas disait on se réjouit de voir les gens en enfer ça n'allait pas à l'époque on ne va pas se réjouir au paradis de voir des gens qui souffrent et qui voudraient supplier d'aller au paradis en se repentant comme le riche est Lazare vous vous rappelez le riche de la parabole alors que non on se réjouit qu'il est en enfer parce qu'il y est librement il ne veut pas céder là ça devient cohérent il est en péché contre l'Esprit Saint tu vois mais est-ce qu'on n'aurait pas pu éviter ce péché ? il va tout faire au point que Jésus dit heureux les asophés de justice ils se sont rassasiés tout faire y compris pour ceux qui sont morts brutalement ce temps de chéol s'il le faut mais personne ne se dame si ce n'est librement voilà la clé la théologie et c'est logique sinon à quoi ça sert que Jésus se décarcasse c'est du gros c'est du gros qui se décarcasse mais vous ne connaissez pas c'est une publicité de mon époque voilà c'est possible pour ça c'est exactement l'apparition à Sainte Faustine et peut-être qu'il est sauvé en tout cas ce qu'on est sûr c'est logique c'est que Judas il a tout tenté sur terre quand il est mort sur la croix le lendemain qu'il s'est venu de se suicider il est allé le chercher il lui a reproposé son pardon mais cette fois en gloire en lui montrant son coeur sans rien cacher tout a été fait et si Judas s'est damné c'est qu'il a dit c'est peut-être possible quoi ? tu me proposes un pardon ? mais un peu de dignité mon péché est trop grand de toute façon ça sera un des six péchés contre l'Esprit Saint sinon c'est pas l'enfer c'est le purgatoire le purgatoire c'est très différent on va voir ce que c'est et donc tu vois beaucoup de textes de la Sainte Vierge ça la difficulté elle te montre l'enfer mais en fait c'est le purgatoire donc ceux qui vont en enfer ne passent pas par le purgatoire non ils n'ont rien à faire du purgatoire par contre ils passent par la terre Dieu va tenter éventuellement les laisser errants avant de leur apparaître donc c'est quand même des purgatoires il essaye mais ça marche pas ça purifie rien ils résistent à tout en enfer tu as résisté à la vie terrestre à la peur de la mort à l'apparition du Christ tu n'en as rien à faire tu veux être libre choisir toi-même le bien et le mal et quand on est au paradis on se fait aussi au paradis comment ? au paradis complètement alors tu vas voir là c'est différent au paradis donc c'est si tu vois le Christ il correspond à ce que je t'ai dit tout ce que tu peux que tu vois à la croix cet amour infini et ce Dieu fait homme et que tu vois ton péché et tu vois il suffit de lui demander pardon mais que tu vas demander pardon en vérité il est aussi le juste juge il ne cache pas ton péché il passe le film de ta vie d'ailleurs avec toi là c'était pas bien puis là c'était juste amusant et toi tu es comme Zachée tu te rappelles dans la parabole Zachée qui dit Seigneur parce que c'était un collecteur d'impôts il est venu manger chez lui Seigneur tu es venu chez moi tout le mal que j'ai fait je vais le rembourser quatre fois tu peux compter sur moi et Jésus se réjouit en disant le salut est entré dans cette maison et bien voilà l'attitude d'une âme sainte qui va se mettre dans le quatrième purgatoire tu attends le quatrième purgatoire quand tu choisis Jésus le troisième purgatoire c'est la vision du Christ tu le vois tu le choisis là ça te purifie d'un coup évidemment mais si tu as été dur dans ta vie ta réaction face à un tel amour c'est de dire je vais rembourser tout tu vas voir ce que tu vas voir et je deviendrai digne de toi tellement je t'aime maintenant le choix c'est au troisième c'est là que se fait le choix là tout le monde y passe au troisième purgatoire la terre pas tout le monde 70% des gens et au Moyen-Âge c'était quelquefois 50% mais peut-être même moins deuxième purgatoire c'est les limbes des enfants aussi c'est là où ils passent où ils grandissent les bébés parce que tu sais que les limbes éternelles l'église ne le garde plus c'est fini c'est pas possible cette théorie de saint Augustin l'église a chassé donc les bébés ont leur chemin les bébés morts sans baptême c'est sans doute le deuxième purgatoire c'est là qu'ils grandissent etc troisième purgatoire c'est tout le monde qui y passe donc tu dois être confronté au démon c'est nécessaire parce que sinon tu n'aurais pas un choix libre donc tu dois voir ce que c'est que l'enfer mais pas comme l'a montré la sainte vierge à François de Fatima à saint Francisco pas le côté le ciel montre l'enfer le comté le démon montre l'enfer donc l'appartenant témoin les avantages génial la liberté tu vois ce qu'il a présenté à Adam et Ève donc là si le Christ ne vient pas t'aider on y va tous en enfer hein Jonah tu vois t'imagines on te propose d'être maître du bien et du mal il te donne un immense monde avec une galaxie compliqué hein c'est tentant voilà sauf que Jonah tu n'auras jamais personne à aimer tu ne reverras pas ta maman ni ton frère et ta soeur tu vois c'est le même choix que dans Charlie et la chocolaterie finalement tu te rappelles ce film Charlie et la chocolaterie on lui donne la chocolaterie il a tout gagné mais tu ne viendras pas avec ton grand-père pas question non non et là il renonce à la chocolaterie alors il peut venir avec son grand-père et tout le monde à la chocolaterie parce qu'il a tout renoncé à tout et donc il a tout c'est ça le paradis il y a des inconvénients au paradis que va te présenter le démon le paradis l'avantage c'est un coeur totalement comblé tu vois ton coeur qui est angoissé qui cherche plus qu'un garçon que tu aimeras en fait il faudrait qu'il soit immortel que ça ne suce pas l'amour que la passion du début reste à jamais vivante or il y a le quotidien et le prince charmant se transforme en crapaud quand on l'embrasse très souvent la réalité les contes sont menteurs c'est vrai ils nous mentent quoi il y a un complot je pense et alors on est fait pour un amour infini qui ne soit jamais usé toujours qui se renouvelle le seul être capable de te combler dans le coeur c'est Dieu pourquoi ? parce que comme il est infini à chaque seconde il présente une nouveauté infinie de son être et tu ne t'ennuies pas parce que la seconde suivante il a devancé ton désir donc il n'y a plus de désir et pourtant tu ne dors pas tu es active donc tu es heureuse pleinement totalement comblée au point qu'il n'y a plus de désir ça ne veut pas dire c'est très lent pour aller sur Mars on met un million enfin non peut-être pas Mars on met 20 minutes je ne sais pas et pour aller sur Proxima du Centaure c'est 5 ans c'est très lent alors non il te porte sur ses ailes donc tu as tout pour les garçons la puissance infinie ils vous la donnent pour les filles l'amour total la connaissance pour tout le monde etc et les filles aussi je dois dire on n'est plus tenté nos garçons d'être sur un dinosaure en train de chevaucher bon alors ça c'est le côté positif mais ce n'est pas ça que va te présenter Jésus il va te présenter la vérité c'est que c'est un amour et une humilité poussé jusqu'à l'oubli de toi comme je t'avais dit tu vois la trinité mais tu dois mourir à toi-même il y a un côté inconvénient au paradis et ton égoïsme lui il est gêné de ça ta générosité elle est attirée et tout ce qui est égoïste en toi est gêné mourir à moi-même jusqu'au bout comme le Christ l'a fait à la croix tout prend sens tu vois alors ce n'est pas forcément être crucifié c'est plutôt vraiment mourir tu ne comptes plus il n'y a plus que les autres qui comptent et du coup tu te trouves donc tu le comprends et tout l'égoïsme en toi t'attire vers l'enfer et toute la générosité en toi mais y compris si tu as été athée toute ta vie les actes de bonne volonté des athées quand Jésus dit vous êtes venu me visiter en prison et eux répondent mais on ne connaissait pas quand vous l'avez fait à un de ces petits qui est les miens c'est à moi que vous l'avez fait donc il va exalter leur oeuvre de bonté aux humanistes tu vois donc c'est fantastique et alors l'inconvénient c'est ça le démon va présenter l'inconvénient en disant toi tu n'as pensé qu'à toi il va dire la vérité regarde tu t'es marié avec Henri mais tu prétends que tu n'as aimé que lui mais parce qu'il était beau s'il n'avait pas été beau moi l'autre jour il y a une jeune fille qui me dit je l'aimerais jusqu'au bout quoi qu'il arrive je lui dis oui mais si il la faisait 180 kilos avec de la moustache elle me dit ah non peut-être pas quand même la réalité il va te présenter la réalité de ton coeur en fait on agit que parce qu'on a du plaisir souvent pas tout le temps mais souvent parce qu'on a du plaisir je ne parle pas de plaisir sexuel je parle de plaisir à agir donc pour soi parce que c'est utile aussi avoir un garçon qui t'équilibre ça t'équilibre et l'amour généreux il y en a très peu il va te présenter ça en disant regarde comment tu es tu as tout le temps été égoïste il essaie de te tenter dans ta vérité cette vérité de cette partie en nous et éventuellement de te désespérer en disant mais il n'y aura pas de pardon pour toi regarde la réalité et là en fait comment dirais-je il suffit de se tourner vers le Christ il te comprend lui il est parfaitement compréhensif il ne te condamne pas il te montre la vérité que c'est vrai ce que dit le démon mais jamais pour te condamner il se fait ton avocat tu as fait tel effort telle chose tu faisais ce que tu pouvais bref il y a comme un jugement dernier qui se fait en fonction de ce qu'est ton âme et tu vas là où est ton vrai lieu tout naturellement donc des vrais égoïstes vont vers l'enfer des vrais généreux vont vers le paradis et ce n'est pas ce qu'on croit par exemple quand Jésus dit les prostituées les pécheurs vous devancent au royaume des cieux vous voyez ça ne veut pas dire qu'il faut se prostituer mais pourquoi oui ah non ce n'est pas pour répondre à vos questions mais c'est mieux pour nous dire parce que alors attends tu la gardes je termine les prostituées pourquoi les prostituées les pécheurs tu pourrais le dire pourquoi les prostituées les pécheurs font plus vite la prostitution est un mal c'est un péché mortel de faiblesse souvent Marie-Madeleine peut-être pas Marie-Madeleine mais en tout cas il y a une femme comme ça qui l'a sauvée de la prostitution et si c'est Marie-Madeleine elle était riche donc elle ne le faisait pas pour l'argent ce n'est pas une prostituée je ne sais pas rwandaise qui meurt de faim enfin c'est un pays parce que Rwanda ne meurt pas de faim mais non je ne crois pas Soudan peut-être non elle c'est parce qu'elle cherchait l'amour donc elle est surpris en avultère elle était toute seule elle voulait un amour qui ne soit pas usé sans doute pourquoi est-ce qu'elle nous devance au royaume des cieux ? c'est parce qu'elle est sans illusion sur elle elle sait qu'elle est misérable alors que nous on n'en est pas persuadés quelques fois est-ce que enfin je ne sais pas c'est une question comme ça mais est-ce que tous les péchés qu'on fait ce n'est pas pour chercher l'amour ? pas tous est-ce que c'est pour chercher l'égoïsme l'amour de soi il y a des péchés c'est pour chercher l'amour je vais prendre un exemple quand une jeune fille se donne un garçon en croyant qu'il l'aime parce qu'elle ne veut pas le perdre là c'est parce qu'elle cherche l'amour mais quand une fille fait ça pour le sexe pour le sexe ça arrive parce qu'elle aime la découverte c'était intéressant c'est pas pour l'amour c'est parce qu'elle aime le plaisir ça existe tout existe chez les femmes comme chez les hommes donc il faut être lucide on est partagé d'égoïsme terrible et on a tous les mêmes péchés qui sont en gros les plaisirs égoïstes l'argent égoïste la gloire égoïste la gloire des femmes ça va être autre chose que la gloire des hommes mais c'est pareil ça se rejoint donc il te présente et alors là si tu tournes vers lui évidemment instantanément t'es vrai si t'es sans illusion sur toi tu vas dire Seigneur je ne serai jamais digne de toi tu sais comment je suis c'est le cas des prostituées en particulier souvent parce qu'elles disent regarde ce que j'ai fait je ne serai jamais digne de toi il s'avère qu'en fait la fameuse deuxième qualité dont j'avais parlé la toute humilité ça leur est plus facile que quand on est une personne bien qui considère les autres comme des sales types parce que etc donc avec la mesure dont on juge les autres on se jugera soi-même c'est ça qu'il a annoncé ça se réalise donc quelquefois les prostituées nous devancent au royaume des cieux donc voilà le troisième purgatoire c'est le plus beau c'est le plus grandiose le deuxième purgatoire c'est donc les âmes errantes pour être précis c'est pas un dogme de l'église c'est quelque chose dans la bible mais les exorcistes commencent à constater qu'effectivement il y avait des âmes dans les maisons qui n'étaient pas des démons et ils commencent à pratiquer ça de plus en plus une prière pour les âmes du purgatoire face à des présences les africains le savaient depuis des siècles et nous on avait oublié ça parce que je ne sais pas pourquoi sans doute parce qu'on pensait qu'il y avait la mort et après c'était l'enfer ou le paradis directement dans la théologie scolastique alors les trois derniers purgatoires ça va vous n'êtes pas trop fatigué on a le temps donc allez voir comme c'est cohérent ça peut être très vite fait donc j'ai dit c'est l'attitude de Zachary donc on va prendre qu'est-ce qu'on peut prendre comme exemple qui ira au purgatoire tu avais une question d'abord vas-y non prenez-moi non mais vas-y tu avais une autre question avant vous avez parlé de vrais vérité amour non 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 des vrais égoïstes oui oui mais dans chacun de nous j'ai du mal à comprendre que quelqu'un peut être vraiment égoïste voilà c'est ça je passais parler à table de la génération des 68 qui a dit je fais de l'avortement le symbole de ma liberté féminine et aussi du divorce en réalité les femmes qui ont dit ça du MLF de mon époque ont récolté solitude maintenant qu'elles ont 70 ans donc elles s'en souffrent terriblement mais quelques-unes non elles maintiennent je choisis ça et elles conseillent ça aux jeunes ça existe donc il y a peut-être 3% de gens vraiment égoïstes t'as 3% de gens vraiment généreux mais c'est pas du 100% 100% et t'as non mais vraiment généreux c'est-à-dire qu'ils ne pensent qu'aux autres vraiment et leur plaisir compte pas tant pis je renonce à tout et vraiment leur utilité ne compte pas il y a des gens des mamans par exemple qui sont comme ça parfois ça existe mais c'est pas fréquent nous on est généralement entre les deux ça peut être jamais à 100% on est bien à 100% non la seule qui est à 100% la seule qui est à 100% c'est la Sainte Vierge qui est vraiment mais disons tu vois ils approchent quoi vraiment c'est-à-dire que je pense à Sainte Marine par exemple tu as entendu parler de cette histoire c'était une petite fille son père rentre au couvent dans les années 800 par là un couvent orthodoxe mais comme il ne veut pas abonder sa petite fille c'est un veuf il a fait se déguiser en garçon et elle se trouve bien dans cette vocation donc elle reste garçon personne ne s'aperçoit que c'est une fille son père meurt et un jour il y a une fille du village qui tombe enceinte et qui acquiesce la fille elle accuse le moine marin c'est le moine marin qui m'a violé et Sainte Marine ne va jamais nier ne jamais rien dire parce qu'elle ne veut pas accuser ni la jeune fille ni le coupable et elle va rester sous un escalier à mourir de misère puis ensuite on va lui donner l'enfant parce qu'il faut qu'il s'en occupe c'est lui qui l'a mis enceinte et quand elle va mourir de misère sous son escalier à sa toilette porteur parce que quand même on est sympa on ne la laisse pas comme ça on se rend compte que c'est une femme elle est devenue Sainte Marine un tel amour avec un oubli total de soi réel même pour un moine c'est rare moi les moines j'y suis allé je suis rentré dans des monastères à Solem je voyais des moines qui s'attrapaient par le col bac tellement ils ne cédaient pas ils s'envoyaient des coups de poing à la figure on rentre avec ses péchés avec sa dureté ils font ce qu'ils peuvent mais la vraie sainteté elle existe mais elle est rare et puis la plupart on est entre les deux ça veut dire que on est parfois généreux et parfois égoïste c'est à dire que par exemple tu vas te marier avec une jeune fille mais il faut qu'elle soit quand même un peu belle je veux dire 240 kilos même si je sais qu'il paraît que tout le monde peut être aimé mais elles ont plein d'amis mais elles n'ont pas d'amour elles le savent il faut être lucide donc il n'y a rien à faire et ce n'est pas de l'égoïste c'est naturel c'est normal il y a un côté chez nous égoïste aussi on est mêlé donc il va nous purifier petit à petit ça va ? ça répond ? alors je prends maintenant donc imagine la réaction suivante tu arrives devant le Christ tu as eu beaucoup de souffrance sur terre dans ton premier purgatoire tu as toujours été fidèle tu connais tes propres misères tu es sans illusion tu t'es beaucoup confessé sans jamais rien cacher auprès tu t'es entraîné tu sais tu n'as rien à cacher et tu as les mêmes péchés que les autres tu arrives devant lui tu dis Seigneur tu sais bien comment je suis je ramèche je serai digne de toi tu n'as pas besoin d'aller plus au purgatoire tu es devenu tout amour en le voyant tu es déjà tout humble tu vas directement au paradis pas de purgatoire maintenant tu es une personne mettons qui a jugé les autres toujours très médisante très dure tu arrives devant le Christ tu tombes amoureux de lui tu l'aimes de tout ton coeur l'amour est total on l'aime ou on le déteste de tout ton coeur mais tu es vrai devant lui parce qu'il est il est la norme du bien finalement ce coeur si humble et bien tu lui dis à ce moment là Seigneur je vais rembourser tout ce que j'ai fait de mal tu vas voir Seigneur je vais devenir digne de toi parce que je t'aime et le Seigneur va dire le salut est entré dans cette maison elle est fille de Dieu comme il a dit à Zachée il te promet que tu iras au paradis et tu te mets librement au purgatoire dans le purgatoire qu'on appelle le purgatoire mystique c'est le quatrième mais le fait de ce mécanisme ce processus qu'on le rend rembourser notre propre on peut le faire aussi dans le premier purgatoire bien sûr mais ça ne marchera tu ne peux pas rembourser sur terre c'est les indulgences c'est ça les indulgences c'est quand tu tu n'as pas besoin de rembourser parce que le Christ a tout remboursé pour toi Saint François d'Assise il a inventé en demandant au pape que les indulgences puissent être obtenues à la chapelle de San Damiano qu'il avait rebâtie alors qu'avant il fallait aller à Jérusalem pour obtenir l'indulgence plénière des milliers de gens sont venus en 1300 et quelques il a eu une vision de soi il n'y avait qu'une femme qui l'avait eue pourquoi ? parce que pour que l'indulgence plénière marche il faut que tu sois devenu mort à toi-même tout humble sans illusion sur toi un pauvre homme qui en même temps aime et ça ça vient pas tout seul le pape François vient de le dire pour être un peu humble il faut avoir subi beaucoup d'humiliation d'où la croix la croix on peut pas y échapper pratiquement parce que sinon on comprend pas mais même le Christ regarde quand on dit que le Christ lui tout pur qu'il était il a appris de ce qu'il a souffert à la croix l'obéissance ça veut dire que même lui il est plus le même à la croix il a appris des choses oui autre remarque quand Sainte Thérèse de l'enfant Jésus dit que si elle donc si elle garde la confiance que Dieu lui pardonnera tous ses péchés donc ça elle n'ira pas en purgatoire c'est à ce moment là oui elle a raison sauf que si elle découvre face au Christ qui lui révèle tout son coeur qu'en fait elle cachait un gros orgueil quelque part alors elle dit tu verras Seigneur je vais tout rembourser dire que c'est un juge d'amour en lui amour et vérité s'unissent tu sais dans l'ancienne théologie on disait il est strict et il est miséricordieux sur terre non il est tout le temps amour et vérité y compris quand il apparaît et donc ça intéresse si jamais elle a découvert ce qui n'est pas vrai elle a été directement au ciel elle a tellement souffert par sa tuberculose mais si jamais elle avait face au Christ découvert un orgueil qu'elle cachait elle leur était répondu je vais rembourser Seigneur tu vas voir c'est naturel comme réaction c'est la réaction de Zachée tu ferais pareil tu es d'accord donc c'est une réaction d'amour il faut que tu sois morte toi-même pour ne pas réagir comme ça tu dis j'arriverai jamais je ne vaux rien Seigneur tu sais que je ne vaux rien tu sais que j'ai toujours péché tu as tout fait pour moi et je continue mais je me dis le Seigneur ça ne vous plaît peut-être pas qu'on le dise enfin je veux dire enfin je ne connais pas les autres purgatoires mais si on souffre beaucoup le Seigneur il ne va peut-être pas forcément être heureux que tu ailles conner mais il ne peut pas faire autrement mais du coup moi si je suis dans cette situation-là je me dirais ok peut-être que je ne mérite pas mais toi tu peux non tu es totalement vrai et tu lui dirais tu peux me sanctifier mais tu serais en vérité en train de dire je dois avoir un coeur pour te supporter sinon je ne supporterais pas de t'apparaître je veux payer tu vois c'est exactement en fait l'humanité de Jésus révèle le Père et ce que je t'ai dit tout à l'heure tu te rappelles quand tu épousais cet homme dont tu vois l'âme tu le vis en vérité ce jour-là tu dis je ne peux pas supporter moi je me connais je pense trop au plaisir à mon utilité non je ne peux pas il faut que je je dois devenir digne de toi et c'est un acte d'amour tu es une sainte au purgatoire ce sont des saints au purgatoire dans le 4ème, 5ème, 6ème purgatoire évidemment tu te rappelles je ne tourne pas la foi on a toujours dit que c'était des saints et c'est sûr d'aller au ciel alors que dans les trois premiers non sur terre on fait ce qu'on peut chez Ol on fait ce qu'on peut et face au Christ on choisit parle très fort parce qu'il faut que il faut que il faut que il faut revenir au premier sur le terrain sur terre si on sait tout ça si on est uniquement humaniste on ne fait rien de mal on ne fait que le bien et on peut être humaniste on le donne totalement l'institution de l'église et de ses sacrements à quoi sert-il ? parce que dans l'ancien théologie on disait en dehors de l'église point de salut est-ce que c'est encore la actualité ? qu'est-ce que ça veut dire dans ce cas-là si c'était en dehors de l'église et de ses sacrements point de salut ça serait terrible ça voudrait dire que des bébés morts sans baptême iraient en enfer que des tas de gens qui n'ont pas été baptisés iraient en enfer Pidouz a précisé hors l'église pas de salut ça veut dire hors l'union de charité au Christ un cœur à cœur de charité hors la charité pas de salut effectivement mais cette charité saint Thomas d'Aquin pensait qu'il fallait l'avoir acquis avant l'arrêt dernier battement du cœur on sait maintenant que dans le passage de la mort on peut encore l'acquérir d'après Sainte Faustine tous ceux qui n'ont pas connu l'église par faute ils ont la charité à l'heure de la mort et c'est raconté dans l'évangile c'est les fameux ouvriers de la onzième heure qui nous fera râler si on est orgueilleux parce que voilà toi tu vas galérer toute ta vie à te sacrifier pour le Christ aller à la messe à faire des chapelets de tous les côtés pendant toute ta vie tu travailles à la ville du Seigneur avec générosité et tu vas voir un type qui ne croyait pas en lui arriver à l'heure de la mort il lui apparaît et d'un coup il va vers lui il se convertit de tout son coeur il l'aime il le choisit il choisit son évangile il se repent de ses péchés il a la même récompense que toi le paradis tu vas dire mais quoi il a travaillé qu'une seconde c'est pas normal il a le paradis et dans ce cas là pour nous qui savons ça pourquoi continuer de suivre l'église enseignement si on peut se contenter que d'être humaniste parce que ton purgatoire est léger la croix de Jésus attends regarde un petit peu je te retire ta foi imagine tu es sur terre tu ne sais plus ce que tu fais sur terre tu es un bateau avec toutes les épreuves qui arrivent dans la vie qui est sur une mer agitée et qui ne sait pas où elle va c'est terrible la souffrance de l'ATI c'est une angoisse pour la plupart des gens il y a des gens qui disent que non ils ne souffrent pas ils arrivent à faire une philosophie mais beaucoup parce que ça n'a pas de sens et donc les personnes âgées en particulier tu les vois dans la télé pour penser à rien tu dis que toi tu sais où tu vas donc les mêmes croix que tu vas vivre à la vieillesse les couches culottes ça a un sens tu as une direction le port tu sais où il est ça change tout la croix est légère c'est la même mais elle est légère parce qu'elle a un sens donc ça vaut le coup de le donner c'est pour ça qu'il faut annoncer l'évangile à tout le monde mais pas avec la peur qu'ils aillent en enfer pour leur donner la joie leur éviter le chemin où on ne connait pas cette bonne nouvelle tu vois c'est le même évangile alors par contre est-ce qu'il faut parler quand même de la peur de l'enfer oui il y a certaines personnes par exemple le pape François en a parlé aux mafiosi italiens il y a un an il est allé à Palerme il leur a dit si vous ne changez pas vous irez en enfer il a raison il y a des gens qui ne comprennent que la peur il faut leur parler comme ça donc c'est valable mais pour toi ce n'est pas ce qu'il faut il te faut la révélation de la cohérence de l'amour qui est intelligent qui est juste ça ne donne pas un moteur beaucoup plus fort je vais me poser la question vous avez parlé je crois le saint de Jésus oui qui a eu la tuberculose et que du coup elle n'avait pas le bien dans le Pucatoire pourquoi est-ce que quand on n'est pas là on n'a pas besoin pas à cause de la tuberculose à cause des angoisses de la nuit de l'esprit qu'elle a connue en fait tu vas voir ce que je vais décrire sur le Pucatoire elle le raconte elle l'a vécu ça veut dire que regarde ce que lui fait Jésus c'est quand même vache elle l'aime de tout son cœur un peu comme c'est dans des fiançailles plein de plaisir de sa présence une sensation de présence un peu comme dans les fiançailles un jeune couple elle prononce ses voeux perpétuels le lendemain elle crache dans son mouchoir elle se réjouit parce qu'elle a une tache de sang elle se dit oh je vais peut-être bientôt voir Dieu quelques jours plus tard il lui enlève toute sensation de sa présence et toute compréhension de sa présence elle dit à un moment donné je ne crois plus en Jésus que parce que je le dis et elle dit à un moment donné à sa sœur je comprends ce qui se tue elle est passée par la nuit de l'esprit elle a touché sa misère que tu vas voir on va voir vivre les âmes du purgatoire pourquoi ? parce qu'il va façonner ton cœur dans l'humilité en t'ayant fait toucher ta misère à un moment donné le plus tard possible il ne faut pas le demander à vos âges sauf si tu as une vocation particulière comme Marthe Robin on a le temps ça se fait avec du cheminement il ne faut surtout pas le demander mais il faut savoir tant qu'on est en bonne santé la logique de tout ça tu vois un petit peu ? ça veut dire que parce qu'on entend souvent les gens qui disent oui les catholiques croient que plus ils ont eu mal plus ils ont eu non non ça n'a rien à voir c'est pour ça que le pape Jean-Paul II il a montré il a à un moment donné arrêté les soins il a pris des médicaments antalgiques c'est-à-dire contre la douleur etc au contraire si tu t'imposes des douleurs terribles tu vas dire je ne suis pas n'importe qui devant Jésus je suis quand même quelqu'un de bien tu gagnes quoi tu n'as pas du purgatoire c'est cette douleur que tu ne veux pas qui à un moment donné va faire ça et que tu ne choisis pas celle que tu n'aimais pas par exemple pour moi fait pour être prof de religion qu'on m'enlève mon métier vraiment ça c'est la douleur que je n'aimais pas ben voilà mais ça passe par la Sainte Vierge parce qu'il y aurait eu pire c'est si je perdais ma famille donc c'est quand même une douleur légère donc si je résume il doit nous faire passer à un moment donné par cette souffrance qu'on appelle la nuit de l'esprit pour qu'on touche sa propre misère et là il crée en nous un cœur pauvre des yeux baissés des mains tremblantes ce qu'on appelle en grec la kénose kénose ça veut dire vous voyez un pauvre de cœur alors comment ça se passe à l'heure de la mort et bien je peux prendre un exemple quelqu'un serait volontaire pour faire un petit tour obligatoire tu veux bien essayer regarde imagine donc tu meurs maintenant toi tu ne restes pas sur cette terre tu passes face à Jésus tu le choisis de tout ton cœur tu découvres ton péché il te promet que tu seras sauvé et toi tu décides de purifier ton cœur le temps qu'il faut pour pouvoir le voir face à face première étape il se passerait quoi donc t'imagines le purgatoire c'est sans doute magnifique c'est un lieu peut-être très beau mais tu es toute seule donc première étape il vient de te promettre que tu iras au paradis le salut est entré dans cette maison qu'est-ce qui se passerait psychologiquement essaye de te représenter parce qu'on sait maintenant que les morts d'après les NDE ils gardent leur sens ils gardent un psychisme je pense qu'au début tu serais dans un long temps de joie d'exaltation de louange en disant je suis sauvé il m'aime je l'ai vu je le reverrai un jour donc c'est ce qu'on appelle le quatrième purgatoire d'après Sainte Catherine de Gênes c'est-à-dire un purgatoire de je ne sais pas comment on pourrait appeler ça de la fierté la fierté d'être sauvé la fierté d'avoir été choisie oui voilà le purgatoire de la fierté et tu vas voir ce que tu vas voir Jésus je vais devenir digne de toi et tu es parti pour te purifier et tu fais des efforts et je ne sais pas quoi des prières tout ce que tu veux tu vois première étape bon tu es d'accord tu es toute seule moi j'ai fait un jour un stage en ermitage j'avais 18 ans je suis allé à Montmorin après Emmanuel j'étais content comme tout la nature était belle il faisait beau c'était au juillet au bout de deux jours il me manquait ma télé je t'assure c'était terrible j'ai souffert et après du coup j'ai cherché des livres pour m'occuper qu'est-ce qui se passerait au bout d'un certain temps dans ton désert merveilleux voilà parce que tu n'arrives à rien si tu es très amoureuse du Christ et de ceux que tu as vus à l'heure de la mort une souffrance terrible parce qu'il te manque une nostalgie tristesse puis désespoir parce que ça paraît infini comme temps il n'y a pas de jour il n'y a pas de nuit tu ne dors pas tu es là tu es vivante mais tu es séparée de ton amour donc sixième purgatoire cinquième purgatoire le purgatoire du temps souvent dans les apparitions d'âmes du purgatoire quand elles apparaissent douloureuses en suppliant qu'on prie pour elles c'est qu'elles sont là et c'est sans doute le cas du fameux du fameux riche dans la parabole de Lazare on voit bien qu'il n'est pas en enfer c'est autre chose c'est un homme repentant qui prie pour ses frères mais qui souffre terriblement alors maintenant si toi tu es très sensible tu es une personne faite pour aimer ça peut durer quelques jours et ça y est tu as compris mais ça t'a paru des siècles tellement tu souffres tellement tu es loin de lui mais ça peut durer quelques jours c'est pas du temps comme sur terre c'est un temps intérieur c'est une durée un évum dit saint Thomas d'Aquin et alors comme le désespoir ça ne dure pas dernière étape du purgatoire sixième tu sais on finit par s'habituer à la solitude qu'est-ce qui se passe dans cette dernière étape tu es devenu toute pauvre tu dis au Seigneur je ne serai jamais digne de te recevoir jamais mais dis seulement une parole et je serai guéri tu vois tu es pauvre ça y est tu ne cherches plus à rembourser en disant tu verras ce que tu verras un jour tu seras fier de moi etc tu t'en fiches tu as tellement souffert tout est relatif ça y est tu es devenu une pauvre de coeur et là l'indulgence plénière peut être appliquée pourquoi ? parce que si quelqu'un de la terre prie pour toi en disant mais le Christ il a tout payé pour toi tu sais bien mais tu acceptes alors qu'avant pas question je veux rembourser ce que j'ai fait de mal c'est un peu orgueil quelque part voilà en fait ce qui est purifié au purgatoire c'est la fierté mais c'est un orgueil d'amour donc tu es une sainte l'amour n'a pas augmenté sauf qu'à la fin tu es devenu une toute pauvre de coeur ce que tu aurais pu faire sur terre mais voilà tout le temps tu vois comme c'est cohérent ça va ? alors par contre vous avez entendu parler de Fatima où il y a une petite jeune fille de 17 ans qui était morte qui s'appelait Amélia et comment elle s'appelle la Sainte Vierge non Lucie demande à la Sainte Vierge et Amélia elle est où ? et elle dit elle est au purgatoire jusqu'à la fin du monde ça te dit quelque chose dans l'apparition de Fatima donc qu'est-ce qu'il peut faire que cette jeune fille alors certains se sont dit elle a dû commettre des péchés terribles elle a dû commettre l'adultère etc qu'est-ce qu'il peut faire qu'une jeune fille puisse rester au purgatoire comme ça morte à 17 ans jusqu'à la fin du monde et bien c'est c'est pas l'amour elle a choisi donc elle n'est pas en enfer ça ne peut être que l'acquisition de l'humilité qui prend plus de temps pourquoi ? parce que c'est peut-être une battante et donc dans le lieu où toi tu souffres en trois jours tu es complètement malheureuse parce que tu es toute seule elle finalement attends ça va ça lui plaît il faut plus de temps mais au bout d'un certain temps ça marche parce que le temps est plus fort que cet orgueil c'est peut-être que ça mais pourquoi cette expression de la fin du monde ça veut dire que elle ça va prendre peut-être des siècles alors que toi ça prendra peut-être deux jours parce que tu es une âme sensible tu vois tu piques un rhinocéros ça ne lui fait rien tu piques une souris ça lui fait toucher sa misère plus vite c'est ça c'est un peu ça si on sait d'avance que tout ce qu'on fera pour essayer de devenir digne ça ne sert à rien enfin pourquoi choisir quand même tout ce fait parce qu'on se trompe et sur terre on essaye la chose la plus difficile à déraciner c'est notre certitude d'être quelqu'un de bien et en plus il ne faut pas tomber dans le contexte de culpabilité ou d'infériorité en fait l'humilité c'est la chose que déteste le plus le démon il ne peut pas la singer tellement c'est le problème du démon que Dieu soit humble au point de se faire homme c'est vraiment son truc et c'est ce qui est plus difficile à acquérir au point que je te dis le pape François le dit sans avoir subi des humiliations il n'y arrive pas quasiment dans sa dernière encilée sur la sainteté donc il n'y a rien à faire regarde fais des efforts tu vas te confesser tu vas prier tu vas sortir en disant finalement je suis un bon chrétien moi je suis mieux que les autres non mais tu ne penses pas tu le penses au fond c'est une petite musique qui monte en toi on est comme ça par contre le jour où tu as touché ta misère par exemple par une dépression nerveuse j'ai connu un père spirituel qui m'a raconté ça il s'occupait d'une femme comment dirais-je elle est à la messe tout le temps elle s'occupait d'oeuvres généreuses etc. formidable elle était très dure très orgueilleuse en train de juger tous ces jeunes qui faisaient n'importe quoi il n'arrivait pas à lui expliquer quand il lui avait parlé une femme d'humilité elle lui avait repris en disant comment ça vous dites que je suis orgueilleux ça ne marchait pas et un jour elle a été atteinte de manque de sommeil elle n'arrivait pas à dormir et elle a résisté évidemment elle n'est pas chez un psychiatre elle a retrouvé un médicament elle a fait une dépression nerveuse grave et une tentative de suicide on l'a ramassée comme ça cure de sommeil à l'hôpital elle s'est réveillée elle était totalement changée elle avait touché sa misère comme le mur tu sais où il n'y a plus de sens elle savait ce qu'elle était maintenant donc tu vois ça a duré peut-être une semaine sa dépression n'empêche que ça lui a tout appris donc c'est ça ça va ? alors est-ce qu'il faut demander cette souffrance ? non là on discute abstraitement du sens de la croix il ne faut jamais la demander elle vient à notre heure quelquefois dans l'autre monde quelquefois en ce monde c'est lui qui choisit mais de toute façon à un moment donné il faut qu'il fasse ça de notre cœur vous voyez ça rejoint ce qu'on a dit au début est-ce que vous trouvez que la cohérence est totale pour ça maintenant ? ça dépend tout dépend de la façon dont tu la prends en fait l'humanité c'est le Golgotha tu as un symbole de l'humanité au Golgotha tu as remarqué qu'il y a trois façons de vivre la croix le mauvais larron il n'y a rien à faire la croix écrase son orgueil mais il ne s'aide pas donc il y a des gens il leur arrive plein de malheurs il ne s'aide pas je pense à Marc Dutroux il paraît qu'il n'a pas de repentir cet homme-là il se plaint d'être en prison il se plaint mais il n'a pas de repentir paraît-il ensuite il y a le bon larron c'est quelqu'un qui tombe la même croix mais il dit moi je fais ce que je peux dans ma vie j'ai vraiment péché donc je comprends tu vois il est humble déjà et puis tu as le Christ c'est la façon dont le vivent normalement les chrétiens c'est-à-dire il non c'est ce que faisait Marthe Robin il l'offre il l'offre pour les autres et en plus il apprend lui-même il apprend cette obéissance lui-même à sa croix donc tu vois est-ce qu'il y a des croix plus dures que des autres est-ce qu'il y a des gens qui ont des croix moins dures que les autres au bout du compte à la fin il y a une totale égalité un milliardaire c'est le cas du riche d'un parabole il a tout l'argent qu'il faut mais il n'a pas pu acquérir l'humilité Lazare le pauvre lui l'a acquise en train de mendier à sa maison et bien Abraham dit aux riches c'est ton tour maintenant de souffrir les pères de l'église ont tous dit qu'il était en enfer et c'est Benoît XVI qui a dit non il est au purgatoire special vie numéro 44 c'est-à-dire qu'on a confondu l'enfer et le purgatoire pendant des siècles ce qui est logique le riche il veut que ses frères n'y aillent pas il prie pour eux il veut la grâce il n'est pas méchant cet homme-là ça n'a rien à voir avec le damné dont on parlait tout à l'heure qui n'a rien à fiche de ses frères qui au contraire veut qu'ils viennent comme ça on sera plus nombreux à se révolter contre Dieu ça va alors maintenant défi il faut trouver les incohérences là-dedans vous allez voir il y en a peut-être quand même la foi catholique elle est cohérente y compris la croix du Christ tout est cohérent mais il faut trouver quand même s'il n'y a pas quelque chose qui ne va pas combien de temps on a ? le cinquième c'était le alors je reprends la terre c'est le premier purgatoire le passage de la mort c'est le deuxième purgatoire qui peut se transformer en un shéol pour certains mais ce n'est pas normal l'apparition du Christ ça c'est Benoît XVI qui en parle dans Spesalvie 47 c'est l'apparition du Christ c'est le troisième ciel troisième purgatoire qu'a vu saint Paul quand on voit le Christ et qu'on est confronté aussi au démon ensuite quatrième purgatoire c'est le purgatoire des fiers tu verras ce que tu verras je vais rembourser Seigneur et plein de joie là c'est des gens qui apparaissent souvent plein en rêve quand ils se montrent ils sont lumineux on croit qu'ils sont au paradis en fait non ils ont reçu la promesse après le jugement dernier qu'ils iront au paradis cinquième purgatoire ça c'est la fameuse nuit de l'esprit donc l'attente des espoirs c'est le plus dur c'est là où se fait la purification et les gens ne peuvent plus prier pour nous ni pour eux ils ne peuvent rien quand on est dans le désespoir sixième purgatoire c'est là où ils sont devenus tout humbles Seigneur je ne suis pas digne de te recevoir c'est le purgatoire le parvis du ciel on peut l'appeler le parvis du ciel le sixième purgatoire c'est là où le Christ va venir le chercher où l'indulgence plénière va marcher parce qu'il l'accepte et à ce moment là il entre dans la vision béatifique et pour on est dans le je sais le cinquième oui celui de la douleur oui concrètement enfin concrètement on ne peut pas être concret comment est-ce qu'on rembourse entre guillemets une pote tu ne penses plus à rembourser en fait cette histoire de remboursement est débile le Christ a tout remboursé réellement pourtant il le dit hâte-toi de te réconcilier avec ton frère en chemin de peur que tu ne sois livré au juge le juge c'est Jésus en fait t'as vu on n'est pas livré au juge simplement quand on le voit on est vrai et le juge te livrera au bourreau en fait c'est notre propre volonté de payer notre propre bourreau on est vrai et là en vérité tu ne sortiras pas de prison que tu n'aies remboursé jusqu'au dernier saut c'est quand on se met au purgatoire librement par amour tu vois donc ça existe cette dette de peine cette dette de peine en fait le Christ a tout porté les protestants ont raison en disant que ce n'est pas la peine il a tout pris le problème c'est que comme tu es une personne vraie honnête qui reconnaît ton péché tu veux payer tu veux t'appliquer une pénitence et c'est ça que ça veut dire donc quand la personne touche sa misère dans le désespoir quand elle ressort elle se rend compte que son comportement était ridicule c'est tout tu vois un peu comme la dame avec sa dépression nerveuse toutes les petites valeurs d'avant briller devant telle personne parce qu'elle va avoir un bon regard sur nous mais c'est tellement ridicule en comparaison de ce qu'on a souffert tout prend sa vraie valeur après cette nuit de l'esprit que décrit Saint Jean de la Croix tu vois et donc du coup quelqu'un te révèle la Sainte Vierge t'apparaît peut-être au purgatoire en te disant ta petite fille a prié pour toi elle a offert à l'eau d'une indulgence plénière pour toi tu dis j'accepte et aussitôt le ciel s'ouvre et tu vois Dieu face à face après donc dans le parvis du ciel après cette nuit de l'esprit donc le sixième oui le sixième mais il n'y a qu'une indulgence plénière il n'y a pas que l'indulgence plénière qui va faire passer du sixième au septième non par exemple l'indulgence partielle ça c'est des choses de l'église de la renaissance mais en fait ça a une réalité par exemple tu pries pour ta grand-mère qui est au purgatoire la Sainte Vierge te montre en train de prier pour elle alors que tu es dans un purgatoire pire tu ne sais même pas si c'est vrai tout ça mais si personne ne prie pour cette personne en particulier ça veut dire qu'elle ne va jamais passer si parce que le ciel récupère les prières le ciel est capable d'apparaître lui-même la Sainte Vierge elle n'arrête pas de visiter la terre le premier purgatoire mais aussi les autres purgatoires elle est la reine de tout ça elle fait avancer ses enfants donc tu penses bien que personne n'est abandonné tout se fait en vérité et en justice au point que tu seras comblé personne n'est abandonné mais pourquoi alors on entend en fait des histoires comme ça que des gens viennent demander vraiment à quelqu'un de ne pas poser une fleur sur leur tombe ou quoi et que du coup après il passe oui tout à fait alors souvent c'est le fameux deuxième purgatoire on dit que le deuxième purgatoire c'est souvent des personnes par exemple qui se sont suicidées j'ai eu une fois une élève qui vient me voir j'avais eu une élève et elle vient me voir à la maison pour faire un devoir qu'elle était en unité supérieure et elle me raconte l'histoire suivante un jour une de leurs amies n'est pas venue en classe ils l'ont cherché partout et c'est le petit frère c'était cet hiver où il a fait si froid il avait fait moins 20 en Belgique moins 15 il y a à peu près 6-7 ans et on l'a trouvé dans le jardin c'était pendu elle était dure comme une pierre et c'est son petit frère qui l'a trouvée donc tu imagines à l'enterrement tous les jeunes étaient là les étudiants en train de pleurer elle était à côté d'un garçon et vraiment malheureux avec des pensées d'eux-mêmes parce que souvent c'est contagieux des pensées de suicide d'eux-mêmes à quoi ça sert de vivre etc elle avait laissé aucune lettre en plus et tout d'un coup tous les deux ils se retournent ensemble il y avait quelqu'un derrière eux qui leur avait touché l'épaule il n'y avait personne ils étaient convaincus ils se sont parlés après que c'était elle donc elle vient me voir moi elle savait que j'avais écrit des livres sur la vie après la mort je lui explique oui c'est peut-être elle et il faut si elle est restée là parce qu'elle voit le cœur de sa maman qui ne se pardonne pas sa maman elle se dit pourquoi je n'ai pas vu que ma fille en était là t'imagines la souffrance donc elle est là en train d'essayer d'aider comme elle peut il faut lui expliquer il faut la délivrer de ça en disant non va vers Jésus il va t'accueillir il y a un pardon et tu reviendras depuis le paradis pour aider ceux que tu aimes donc ce pardon envers des personnes qui nous ont fait du mal aussi si par exemple quelqu'un un grand-père a commis du mal contre sa petite-fille et que la petite-fille ne veut jamais lui pardonner après sa mort quelquefois il reste là en train de tourner il ne s'en sort pas et la petite-fille va peut-être à ce moment-là un jour lui pardonner et ça le délivre il part de l'autre côté tu vois le deuxième purgatoire c'est des attaches à la terre quelquefois qu'ils sont bonnes pour des gens qui ont commis du mal et parfois c'est des gens attachés à un lingot d'or qu'ils ont enterré ils n'arrivent plus à l'attraper le lingot d'or c'est terrible tu vois ça va ? est-ce qu'il y a d'autres ? le péché originel dans tout ça ? alors tout est cohérent pour ça au début Dieu la foi catholique nous dit que Dieu a vraiment créé un homme et une femme ça ne veut pas dire que leur corps ne vient pas de l'évolution je te l'ai dit au contraire on a des preuves qu'il y a eu des hominidés fossiles pendant des années donc l'évolution c'est un fait mais à un moment donné il crée en eux dit la foi catholique et Paul VI l'a rappelé leur âme spirituelle individuelle Adam et Ève donc c'est un homme et une femme qu'on refera de l'autre côté et son projet originel c'est simplement qu'ils vivent sur terre un stage en obéissant simplement pas plus il n'y a pas de souffrance juste obéir un certain temps en disant que le bien c'est ce que Dieu a appelé le bien c'est avoir l'humilité et l'amour de Dieu et l'amour de leurs enfants et que être orgueilleux manger soi-même de la connaissance du bien et du mal c'est-à-dire choisir soi-même que c'est le bien et le mal c'est pas le bien évidemment le démon leur apparaît leur dit mais non c'est le bien vos yeux s'ouvriront vous serez comme des dieux vous choisirez le bien et le mal vous verrez et vous ne mourrez pas ils sont tentés ils ont mangé mais ils étaient parfaitement instruits donc ils ont commis un péché en toute lucidité sauf une chose ce qui fait qu'ils sont sauvés dit la tradition de l'église c'est qu'ils n'avaient pas l'expérience de la douleur ils savaient théoriquement qu'ils mourraient s'ils en mangeaient mais ils n'avaient pas l'expérience et donc après ils ont expérimenté la douleur et leurs enfants surtout sont nés dans notre situation c'est-à-dire l'Esprit Saint et les anges sont cachés donc dans un monde qui de plus en plus perdait son sens on ne savait plus ce que Dieu nous voulait au début et on s'est mis à croire pendant des siècles et Dieu a laissé faire qu'il y avait des dieux horribles de l'autre côté par exemple les Incas la religion horrible des Incas c'est horrible alors qu'il y a des belles religions comme la religion d'Égypte antique les Incas c'est des monstres où il faut offrir le cœur de son enfant pour que le soleil se lève le matin et il croit en la vie après la mort et Dieu laisse faire ça pourquoi ça les préparer au salut cette religion atroce des Incas à ton avis avec la logique que j'ai dit quand ils vont voir Dieu voilà bonne surprise évidemment tout à fait et les Égyptiens anciens qui partent Osiris et Isis ont une sorte de révélation de ce que sera le Christ puisque Osiris c'est un dieu mort et ressuscité par la prière d'Isis et quand on l'imite en étant fidèle à sa femme comme lui a été fidèle à sa femme on va au paradis où le cœur est pesé ça ressemble au christianisme pourquoi ? parce que Dieu avait semé dans les religions des préparations au son salut tu vois Vatican II s'explique ceux qui refusent Vatican II disent mais non on donne une valeur aux autres religions Vatican II n'a jamais dit qu'elle sauvait elle a dit elle tienne en elle des semences qui préparent au salut par le Christ donc tout est cohérent et c'est le Christ qui sauve donc pas de salut quand on dit hors l'église pas de salut c'est vrai sauf que nous on interprète hors l'église catholique recevrent son baptême confirmation mais non c'est pas ça Dieu va pas faire ça c'est hors l'église au sens profond du terme si tu n'aimes pas Dieu à l'heure de la mort quand tu le vois si tu n'aimes pas Jésus que tu le refuses tu sors de son église c'est-à-dire sa famille t'as le droit et tu te mets en enfer voilà le sens profond qu'a 10 pis 12 donc c'était avant Vatican II alors d'autres questions sur la cohérence vous voyez de ça monsieur Orinet tu as vu la cohérence donc il nous met sur terre donc du coup cette faute qu'ont commis Adam et Ève est un génial travail finalement parce que du coup s'il n'y avait pas eu le péché il y aurait sur terre comme enfants d'Adam et Ève des enfants qui naîtraient avec la grâce une grâce comme la Vierge Marie et donc il y aurait deux sortes de personnes sur terre des démons qui auraient choisi de mépriser cette grâce librement et des Sainte Vierge et comme on dit que le baptême enlève toute trace du péché originel oui mais attention le baptême dans sa réalité n'oublie pas que le signe provoque une réalité et c'est quoi cette réalité ? c'est la venue du Saint-Esprit en toi qui vient de nouveau habiter en toi et tu lui réponds par un acte d'amour voilà la réalité du baptême donc le signe signifie ça et le réalise mais ne confonds pas c'est pas le signe en lui-même c'est la réalité ça c'est du Saint-Thomas que je te donne signum et res res c'est la grâce voilà la grâce qui te pardonne tous tes péchés et le baptême est réalisé le jour où ton âme est devenue comme j'ai dit toute aimante et toute humble là tu rentres au ciel tu vois c'est à dire que en fait on a eu une conception très rituelle qui signifiait dit Sainte Thérèse d'Avila des choses du cœur profonde une relation d'amour avec Dieu de la Trinité dont je t'ai parlé et quelquefois à cause d'une spiritualité qui date de Bérulle à peu près donc d'après le Concile de Trente on a confondu la totalité de la grâce avec les sacrements alors que les sacrements devaient mener à la prière du cœur à cœur à l'amour du prochain donc quand Jésus se donne à toi que tu le manges à la messe c'est en vue que tu pries toute la journée après la prière est donc le but des sacrements et non pas l'inverse donc le sacrement va disparaître au ciel d'accord les prêtres n'exercent plus leur sacerdoce au ciel donc c'est un sacerdoce qui disparaît mais ce qui va rester au ciel c'est le fruit à savoir l'amour l'humilité voilà les valeurs éternelles la vérité toutes ces valeurs profondes de l'âme ça va ? pour ça ? non ? t'as vu c'est une conversion l'intelligence radicale alors allez-y trouvez-moi franchement c'est un défi si vous trouvez une incohérence vous verrez il y en a deux en fait incohérences comment vous savez ça ? alors à cause d'un pari un pari que j'ai fait à savoir premièrement vraiment le Christ a révélé toute la vérité à travers trois canaux trois canaux pas seulement l'écriture pas seulement l'écriture la tradition de l'église l'écriture et le magistère qui confirment les choses et j'ai fait le pari de ça mais attention ça c'est de la théologie en ayant une vie de prière c'est-à-dire en fréquentant Jésus par la prière et la Vierge Marie et là tout devient cohérent tu te dis à un moment donné mais la théologie qui dit qu'il va mettre dans les limbes éternelles ces saloperies de bébés qui n'ont pas été baptisés c'est de la faute ils n'avaient qu'à être baptisés les salauds ça va pas c'est pas ce que dit saint Thomas mais c'est ce que dit parfois saint Augustin ils vont subir une peine ça va pas il y a quelque chose d'incohérent mais l'église le confirme c'est pas cohérent elle a refusé cette théologie là tu vois tout se met en place quand elle est trois ensembles fréquentation de Dieu par la prière et la plénitude des sources donc écriture tradition magistère est-ce que tout ce que vous dites a été est-ce que c'est une construction c'est peut-être pas le bon mot une articulation de votre part de tout ce que vous savez ou ce que vous avez récupéré dans ces trois sources ou est-ce que c'est quelque chose de posé acté tout n'est pas acté le concile qui parlera de l'eschatologie n'est pas encore là là le dernier concile a parlé de l'église du sacrement de l'ordre mais l'eschatologie c'est le concile suivant qui viendra un jour premier concile c'était la trinité deuxième concile oui parce que l'église le Christ a dit je vous conduirai à la plénitude de la vérité qu'il a révélé lui dans l'évangile mais chaque concile avance sur un point l'eschatologie n'a pas été donnée mais il y a des repères de la foi donc par exemple l'histoire de la venue du Christ à l'heure de la mort benoît XVI en parle pour la première fois dans un texte dogmatique mais il n'en fait pas un dogme je t'ai dit c'est Spesalvie 47 il le dit certains théologiens disent que c'est l'apparition du Christ dans le passage qui est le jugement dernier et les gens peuvent s'y convertir voilà mais il dit bien certains théologiens disent que donc il n'en fait pas un dogme donc tu peux être contre mais simplement si tu es cohérent tu te dis mais c'est la solution et Mgr Léonard m'a toujours dit que Benoît XVI pensait il était persuadé que c'était ça la clé l'apparition du Christ accompagné des saints et des anges à l'heure de la mort et donc les six purgatoires et le 7ème siècle et le 7ème siècle pourtant c'est la preuve l'expression au 7ème siècle est connue donc ça revient bien quand même ça revient de la tradition mais pas dans l'écriture dans l'écriture c'est tellement mélangé que tu n'arrives pas à t'en sortir donc quand même dans la tradition c'est quand même présent c'est présent mais mélangé par exemple les trois derniers purgatoires Sainte Catherine de Gênes les Amérantes Saint Bernard le purgatoire de la terre c'est tellement évident que la terre est un purgatoire je n'ai pas trouvé tellement de ça qu'on en parlait tu savais que le purgatoire de la terre est un purgatoire qui a fait cette construction pour qu'on arrive à nous présenter cette expression des six degrés ça courait dans la tradition et puis il s'avère que fixou qu'est-ce qu'on peut dire ça il s'avère que j'ai fait la thèse de théologie là-dessus et donc j'ai essayé de reconstituer tout ça donc j'y travaille c'est mon truc c'est mon truc donc je suis là mais il y a d'autres théologiens maintenant ça se répand Mgr Léonard est d'accord des séminaires de plus en plus tu vois parce qu'on arrive à unifier tout ce qui a été dit par les saints mais je te l'ai dit la foi le double magistère ne précise pas tout ça pas encore voilà ça va bon alors les deux incohérences en fait qu'on n'arrive pas à expliquer c'est la mort et la souffrance des bébés et des animaux les bébés et les animaux ça s'arrive on se dit je ne sais pas ce que vous en pensez par rapport à ça si ce n'est à faire souffrir les mamans donc on est sûr qu'il y a pour les bébés donc il manque je vous ai dit il manque un tiers d'entre nous qui sont morts bébés souvent avortés ou fausses couches et bien on est sûr que c'est cohérent si Dieu est Dieu il y a pour eux un chemin saint Thomas saint Augustin disait non c'est trop tard après la mort donc en fait l'éternel enfin sans souffrance pour saint Thomas d'Aquin les limbes éternels ce n'était pas un dogme et Benoît XVI l'a complètement refusé en disant non ce n'est pas possible parce que Vatican II le dit c'est dans Gaudium et Spes 22.5 Dieu va proposer son salut à tout homme donc il faut arriver à comprendre dit Benoît XVI comment ça se passe de telle façon qu'après la mort c'est trop tard et en même temps ils peuvent être sauvés donc là il faut trouver une solution je vous mets au défi de la trouver la solution comment ça peut se casser pour les bébés regardez je vous donne les données un dogme dit après la mort c'est trop tard mais la mort elle ne le définit pas deuxièmement on est sûr que Dieu va leur proposer son salut c'est obligatoire c'est Vatican II qui le dit Gaudium et Spes 22.5 reste à trouver le moyen comment vous feriez vous pour les bébés c'est justement que la mort n'est pas juste un passage instantané mais qu'elle a une durée c'était tellement simple les limbes sont donc provisoires ils sont dans la mort dans le passage de la mort qu'on appelle le shéol en fait c'est la mort au sens hébreu et c'est là qu'ils grandissent qu'ils se développent et à un moment donné ils vont être confrontés au Christ et au démon c'est logique il n'y a que ça à dire trouve une autre solution je comprends pour les bébés mais les animaux je ne sais pas je pensais les animaux ils mourraient et puis ils prennent le final quoi alors tu vois l'église catholique n'en dit rien t'as vu les dogmes ne se prononcent que sur le salut de l'homme mais depuis quelque temps on a une expérience qui s'est développée sans doute parce que justement le monde en a besoin c'est les fameuses expériences proches de la mort donc des gens qui ont des arrêts cardiaques qu'on réanime de plus en plus souvent et qui dans peut-être 17% des choses voient des choses de l'autre côté ils approchent la mort et ils voient justement cette mort comme passage et ils voient souvent cet être de lumière plein d'amour de vérité et d'humour tu vois accompagné des saints effectivement il y a leur grand-père leur grand-mère etc donc ils confirment et ils disent tous il y a des arbres il y a des animaux on les voit il y a des animaux mon chien est venu qui était mort il y a 5 ans plus tôt il était là ça veut dire quoi ? ça veut dire que tu vois le psychisme les animaux ne sont pas des êtres ce n'est pas des machines ils ont un psychisme ils n'ont pas d'âme spirituelle le psychisme survit à la mort et donc ce que disaient les anciens les animistes tu te rappelles les religions du paléolithique comme quoi il y avait des esprits animaux ce n'était pas faux sauf qu'ils en faisaient des dieux alors que c'était juste des fantômes d'animaux ce qui veut dire que ton cochon d'Inde ton chien seront là et donc c'est logique il les récompense parce que le pauvre cochon qu'on mange auquel on ne pense jamais dans son assiette il le récompense par une récompense de cochon ça veut dire qu'il puisse vivre une vie heureuse de cochon en décorant un monde merveilleux mais c'est certain il n'y a pas de raison mais pourquoi il ne ferait pas ça puisque Dieu est amour je ne vois pas pourquoi il ne récompenserait pas ces pauvres petites bêtes alors quel est leur rôle sur terre de nous montrer que ce n'est pas vain que le péché existe que la mort elle est là qui nous guette que le démon est une réalité c'est un être qui guette notre âme donc ils ont un rôle dans leur fuite permanente donc un rôle parabolique ils sont des paraboles du royaume des cieux de la lutte en tout cas donc ça veut dire qu'il est vraiment tangible le monde c'est notre foi qui nous dit c'est une vraie résurrection tu vois certains disent mais non la résurrection elle a lieu à l'heure de la mort parce qu'on voit Dieu oui c'est une résurrection spirituelle mais Jésus a bien montré touchez moi touchez mon côté voyez un fantôme n'a pas d'os comme moi il a mangé après donc notre foi nous dit qu'à la fois on retrouve son propre corps donc tu retrouveras ton corps ton vrai corps pas autre chose pas forcément la même matière matériellement mais ton corps c'est-à-dire celui qui est uni à ton âme et que deuxièmement il a des propriétés spirituelles ça veut dire que il passe à travers les murs il est léger ton corps ne cache plus ton âme c'est-à-dire que quand je verrai ton visage au ciel je vois directement ton âme tu verras ton arrière-grand-père que tu n'as jamais vu tu le reconnais instantanément parce que tu vois son âme il est lumineux donc tu vois c'est un vrai monde physique mais avec des propriétés qu'on ne peut même pas imaginer en fait on est des voilà on est des qu'on s'appelle des chenilles et au ciel tu seras un papillon si on peut décrire les choses j'ai toujours cru que d'abord allez-y que d'abord on a fait il faut qu'on arrête peut-être vous me dites à quelle heure on devait arrêter oui ça va au revoir je pense que le paradis et la résurrection des corps n'étaient pas n'allaient pas de pair il y avait le paradis et puis que la résurrection des morts était à un moment donné après comme une finalité finalement pas une finalité un perfectionnement c'est-à-dire qui rend au dernier et au sein du ciel leur perfection une fois que l'épreuve est terminée mais donc c'est pas c'est pas instantané avec le paradis la résurrection non non la résurrection aura lieu à la fin du monde oui à la fin du monde par contre les personnes sont au paradis dès maintenant si ta grand-mère est purifiée elle est au paradis dès maintenant allez au revoir au revoir on arrête peut-être là il ne faut peut-être pas durer trop longtemps on a tout vu ça va ? il y a quand même un truc qui est général vas-y oui enfin je dirais qu'on n'a pas vraiment une égalité des chances quand on est voilà si on est dans un crime tout à fait et puis aussi on n'a pas la personnalité oui donc les gens qui sont enfin comme vous avez dit vraiment égoïstes ou vraiment généreux enfin ça dépend aussi comment est-ce que tu fais avec ça ? c'est facile à l'heure de ta mort il te supprime ce qu'on appelle le fomes peccati c'est-à-dire cette faiblesse psychologique qui va t'entraîner toi à telle forme d'égoïsme parce que ton psychisme t'y entraîne il te rend une entière maîtrise de sa sensibilité qu'Adam et Ève avaient donc puisqu'il veut que tu fasses un choix libre par exemple imagine que tu sois mettons dépressive tu n'arrives pas à te débarrasser de cette tristesse permanente imagine il te l'enlève à l'heure de ta mort ça c'était pour la terre pour t'apprendre saint Paul par exemple lui il avait un aiguillon dans sa chair il a demandé trois fois à Dieu de le libérer il lui a dit ma grâce te suffit c'est dans la faiblesse que se révèle la grandeur donc il te laisse des faiblesses exprès pour éviter l'orgueil mais à un moment donné tout est remis à zéro ça va ? tu vois un peu plus le truc ? ça va ? bon peut-être peut-être arrêter là alors il faut qu'on fasse une toute petite prière pour terminer puis on y va par exemple de tout confier à vos anges gardiens parce qu'on en parlait tout à l'heure que vos anges gardiens alors que tout le monde que tous ceux qui sont ici tous sans exception et vos maris et vos enfants que personne ne se perde qu'on se retrouve tous un jour au paradis avec Dieu face à face tout le monde tous ceux qui étaient là et leur mari et leurs enfants que pas un ne se perde on va prier pour ça je vous salue Marie pleine de grâce le Seigneur est avec vous vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus le fruit de vos entrailles est béni Sainte Marie Mère de Dieu priez pour nous pauvres pécheurs maintenant et à l'heure de notre mort Amen voilà merci 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 merci